Alors, au programme de notre journée, ce matin, nous allons échanger avec Pierre Sauvageau de cette candidature, comment candidater pour l'emporter. Et cet après-midi, nous ferons deux focus sur les sujets des arts plastiques et puis également des arts urbains. Alors, je vous invite à accueillir Pierre Sauvageau. Vous le connaissez peut-être, sans doute. Il est artiste, compositeur, directeur des lieux publics à Marseille, jury, capitale européenne de la culture 2019-2021, pour une discussion. Et vous aurez l'occasion, évidemment, de lui poser vos questions. N'hésitez pas, ça se passera d'ici une petite heure, trois quarts d'heure, je pense. Merci à vous, Pierre, d'avoir accepté l'invitation de l'association Rouen-Normandie 2028, capitale européenne de la culture, candidatée pour l'emporter. C'est un slogan. On aurait pu mettre un point d'exclamation pour affirmer ce souhait de victoire. Mais j'aimerais, pour commencer, peut-être avoir votre perception. Parce que lorsque l'on est jury, on étudie des dossiers, huit candidatures, un lauréat seulement. Mais alors, juste avant, je réponds tout de suite à cette question. D'abord, quand même, faire vous dire, moi, le plaisir d'être... On dit toujours ça quand on parle en début de colloque. Oh, mais quel plaisir d'être ici et tout ça. Quand même, il y a une histoire assez longue, personnelle, avec l'atelier 231 et Vivacité. J'y ai, en tant qu'artiste, joué plus d'une fois. Et c'est forcément une chose forte. Et puis, comme vous savez, l'atelier 231 est partenaire du réseau In-Situ qu'on a créé en 2003. Ce qui, pour un réseau européen, était un record, toute catégorie, de faire vivre un réseau. Donc c'est du public qui le pilote. Mais l'atelier 231 en est membre depuis l'origine et fondateur. À l'époque, c'était Daniel Andrieux, bien sûr. Mais Anne Logoff était déjà à ses côtés. Voilà. Donc même venir parler ici, c'est pas n'importe quoi. Alors, justement, vous pointez... Vous pouvez peut-être poser la question de... On va rentrer dans le dur, directement. C'est-à-dire qu'il y a huit... Par exemple, on n'en sait rien. Là, par exemple, on vient de finir hier le choix de la capitale finlandaise, la prochaine capitale européenne de la culture finlandaise. Là, c'est une conférence de presse à 10h30 qui va l'annoncer. Donc je vais pas vous dire, mais... Dans huit minutes, on sera plus sous embargo. Dans huit minutes, vous saurez tout. Vous saurez tout. Mais effectivement, il y a X villes qui vont être candidates. On commence à voir en France un certain nombre d'autres villes candidates. Et donc la question qui se pose beaucoup pour les gens qui décident de candidater, c'est que c'est mathématique. Il y a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Ça, c'est simple. Voilà. Il y en a... Non, mais il faut être très clair là-dessus. Donc ça veut dire que quand on se lance dans une candidature, il faut mesurer l'intérêt que la candidature en elle-même apporte à un territoire. Le fait de candidater, le fait de faire travailler les gens ensemble pendant un an, deux ans, ça coûte de l'argent. Une candidature, ça coûte. Je parlerai de Marseille, puisqu'évidemment, j'ai vécu Marseille-Provence 2013 de très près également. C'est donc un vrai choix. Se dire, mais finalement, c'est tout imagique qu'est la capitale européenne de la culture, parce que personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est des financements dérisoires de la part de la Commission européenne. Et en même temps, ça joue un espèce de rôle de baguette magique, ce qui fait que tout d'un coup, tout ce qui peut être des tensions entre certains territoires, entre les artistes et les organisateurs, entre les organisateurs et les élus, entre les élus et les services, tout d'un coup, il y a une espèce d'obligation à faire ensemble. Il y a une obligation à faire ensemble, parce que tout d'un coup, il y a cette espèce de carotte bizarre. On a même du mal à savoir des fois... Si vous voulez, un jour, je ferai un grand colloque pour dire tout le mal que je pense des capitales européennes et de la culture, que c'était un scandale de politique publique, de mettre des territoires en concurrence. Je suis absolument sur le fond, absolument contre. Maintenant, on va arranger ça pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ce qui est important, effectivement, pour un territoire qui se lance là-dedans, c'est-à-dire que de toute façon, le temps passé, l'énergie passée, alors elle n'est pas négligeable, elle ne doit pas être perdue. Alors ça, bon, tout le monde le dit. Peu le font. Tout à l'heure, effectivement, moi étant installé à Marseille, dirigeant un lieu public et une structure un peu comparable à 231 à Marseille, plus j'ai donc beaucoup, beaucoup participé à la candidature de Marseille-Provence 2013, puis après au programme, qui sont deux choses extrêmement différentes. Il ne faut vraiment pas tout mélanger. Il faut d'abord gagner. Puis après, on discute sérieusement de ce qu'on fait. Donc il se trouve qu'on était en finale avec trois villes tout à fait bien sous tout rapport, Lyon, Toulouse et Bordeaux, si ce n'est pas de bêtises, voilà, qui donc n'ont pas été choisis. Et objectivement, très vite, les projets ont été rangés. Les projets ont été rangés, à ma connaissance, mais sûrement beaucoup de gens connaissent mieux ici Lyon, Toulouse et Bordeaux que moi. Mais en tout cas, le travail qui avait été fait sur la candidature de ces trois villes, et je parle de celles qui avaient passé le premier tour déjà, je ne parle pas de celles qui avaient été éliminées au premier tour, au bout du compte, n'a pas vraiment été capitalisée. Alors je pense que c'est une autre période. Marseille a été choisie en 2008. Voilà, ça commence à être longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, le phénomène des capitales européennes et de la culture est mieux connu, que les gens savent plus exactement à quoi ils se lancent. Pas toujours. Nous, ça nous est arrivé dans des discussions de jury de s'apercevoir qu'une ville n'avait absolument pas compris à quoi elle candidatait. Parce qu'il y a l'effet label. Il y a l'effet label, donc pensant que tout d'un coup, c'était ces réalisations qui étaient très... La ville était tellement belle, elle était médiévale qu'elle méritait donc son label. Donc il n'était vraiment pas de ça dans les questions. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle pour gagner, parce que tous les arguments se retournent. Tous les arguments se retournent sans cesse. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a... Pardon, j'essaye d'éviter les anglicismes. Il y a une sorte de mode d'emploi qui est donné par la Commission européenne. Il y a des mots-clés, bien sûr. Il y a tout un protocole à suivre, puisque nous, experts, on doit lire la capitale à partir de six critères, qui sont la stratégie à long terme, le projet culturel, le projet artistique et culturel, la dimension européenne, l'implication des habitants, l'implication du territoire, la structure de gouvernement, de fonctionnement, et la capacité de mener à bout. On a donc... Et toutes les questions, puisqu'il s'agit de répondre à un questionnaire, sont basées sur ces six critères. En même temps, ces six critères, ils sont donc tout à fait objectifs, mais il n'y a pas de grille. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de donner des points, il y a 3 sur 5 dans tel cas, etc. Ça, heureusement, parce que moi, franchement, je refuserais d'y participer. C'est vraiment pas possible. Il y a un espèce de sentiment général à partir de l'ensemble de ces six critères, chacun, évidemment, allant de l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'un bon programme, mais avec une équipe qui n'est pas taillée pour le faire, ou sans le budget, ça sert à rien. À l'inverse, un programme désastreux et puis une présence trop forte des politiques. Par exemple, la question de la place de chacun, de la société civile, des élus, de l'équipe-projet, des structures reculaires. C'est une mayonnaise qui est extrêmement compliquée. Donc il n'y a pas de recette miracle. Là, si tout d'un coup, vous me demandez de piloter une candidature, à la fois, je connais bien de l'intérieur. En même temps, je n'aurai pas forcément les réponses à tout, parce que ce que je disais, c'est que tout se retourne. C'est-à-dire que les experts ne sont pas dupes. Ils lisent tous très bien. C'est-à-dire qu'il y a une chose... Je racontais ça, je ne sais plus, à vous, tout à l'heure. C'est que quand... Bon, nous, on reçoit des dossiers, donc 80 pages en anglais, oh là là, oh là là, bon. Ah, il y a tous les mots-clés, les mots-comptes triples au Scrabble, il y a les inclusions, l'égalité des hommes et des femmes, et tout ça. Ils y sont tous. En plus, c'est super, parce qu'on les reçoit en PDF grâce au Covid. Donc on peut, plutôt que tout lire, ce qui est plutôt ennuyeux, donc on écrit au moteur de recherche, tiens, j'écris, etc., inclusion, 40 occurrences, etc. Bon. Donc on va dire que le politique... Alors évidemment, il ne s'agit pas. Ça va être compliqué de ne pas le faire non plus, parce qu'on dit « Non, c'est un truc, il n'y a que des mecs, tout ça, les immigrés, on n'en veut pas ». Non, ça, on ne veut pas le faire non plus. Donc forcément... Par contre, ce qui compte, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre solution que de se dire « On l'aura ou on ne l'aura pas », mais c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas autre chose. On a réfléchi. Voilà notre projet. C'est à ça au coin on tient, parce qu'on a mobilisé les artistes du coin. On a parlé avec les gens. On a mis les structures autour de la table. Et on a dit que pour ce territoire, c'est vers ça qu'il faut aller. Et après, ça passe ou ça casse. Parce qu'on va dire qu'on va pas compter le nombre de mots-clés, etc. Parce que de toute façon, ils vont être partout, sauf ceux qui n'ont vraiment rien compris. Des fois, ils sont pas. Bon. Alors ceux-là, ils sont plus simples. Ils passent pas le premier tour. Déjà, ça simplifie le problème. Mais en tout cas, c'est vraiment... La seule solution, c'est de se dire « Oui, c'est utile », même si on l'a pas. Parce qu'évidemment, il y aura moins d'effets d'entraînement si on l'a pas. Mais c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et qu'il y a une espèce de travail en commun pour aller vers ça. Je dirais que c'est la seule règle. Alors évidemment, elle est floue comme règle. Parce qu'évidemment, elle se retourne en permanence. Mais voilà. Je vais parler une heure et demie. Ça va être jamais ennuyeux. Ne vous inquiétez pas. J'ai plein de questions à vous poser. Avant qu'on rentre sur un certain nombre d'items que vous avez balayés assez rapidement, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots du jury. Comment vous travaillez ? Quels sont les profils ? Alors ça, c'est une chose qui est importante. D'abord, le jury est vraiment autonome. Ça sert à rien de dépenser de l'argent, aller à Bruxelles, essayer de graisser la pâte à la Commission européenne. Vous pouvez mobiliser tous les parlementaires européens que vous pouvez. Oui, ça, ça peut être utile d'avoir des parlementaires européens impliqués dans le projet. Ça, c'est autre chose. Mais en fait, la question ne se joue pas en lobbying. Alors moi, j'étais dans votre situation, donc il y a maintenant un nombre d'années considérable, 2006-2007, quand je travaillais avec Bernard Latargette sur la candidature. Marseille bruisait de rumeurs. « Ouais, Sarkozy, il va le donner un jupé. Il préfère le donner un machin », etc. Non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Le poids du gouvernement français, en l'occurrence, pour ce qui vous concerne, va être très limité. Le jury, il est composé de 12 personnes. Il y a 10 experts européens qui sont nommés par des méandres extrêmement compliqués, par le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Commission, le Comité des régions. Moi qui connais bien la politique culturelle européenne, je suis vite perdu là-dedans. Je n'ai plus qui fait quoi. Et il y a deux experts français qui seront nommés par le ministère de la Culture. Donc on va dire qu'éventuellement, le ministère de la Culture pourrait peser sur ces experts. Mais par exemple, sur Marseille, un des experts, j'ai oublié la deuxième personne, qui est une ancienne sénatrice, mais la première personne, c'était Pascal Martinet, pour ceux qui connaissent, qui était le directeur du théâtre de l'Athénée et de Paris-Quartier d'Été. Voilà quelqu'un de plus ingérable que Pascal Martinet. C'est difficile. Donc avant de lui glisser des messages politiques dans l'oreille, ça ne marchera pas. Donc on va dire que vraiment, le jury est totalement, totalement indépendant. On discute entre nous sur la lecture des dossiers. Les discussions, par contre, sont en présence de la Commission européenne et du ministère de la Culture du pays en question, qui ne disent pas un mot, qui de temps en temps font un peu des rappels au règlement. C'est-à-dire qu'on a des doutes sur la manière de voter, sur la manière d'avancer, etc. Ils disent... Ils les expliquent, etc. C'est leur seule et unique intervention, y compris dans les couloirs. La personne qui porte, par exemple, le dossier capital européen de la culture à Bruxelles, c'est Sylvain Pasqua, que vous avez dû rencontrer, que je connais depuis longtemps, même à table et tout ça, jamais, jamais il s'est permis de dire... « Ah, bah tiens, ce projet, il a l'air super », etc. Donc on a affaire à une dizaine d'experts européens. Alors, en gros, ces experts européens, c'est vous et c'est nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un comme Thomas, il y a quelqu'un comme Anne-Logov, il y a quelqu'un comme Fabienne Kemener, il y a quelqu'un comme Laurent Petit. C'est-à-dire qu'il y a une directrice de musée en Pologne, il y a un prof d'université à Porto, il y a une consultante en politique européenne qui est à Manchester, il y a un ancien membre de l'Evardenne, capitale européenne de la culture, qui est à Amsterdam. Il y a moi. Donc, vous voyez, vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Donc il y a un espèce de panel, comme ça, assez large. Et en même temps, on s'engueule bien. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes sensibilités artistiques du tout, qui n'ont pas du tout les mêmes sensibilités politiques. Voilà. L'Europe, elle est de plus en plus diverse. On a quand même aujourd'hui une Europe illibérale dans un certain nombre de pays. Donc ils sont des gens qui sont des gens cultivés, mais qui vont défendre une approche extrêmement patrimoniale. et européo-centrés, ce qui n'est, par exemple, pas mon cas. Donc il y a des débats qui peuvent être vifs. Mais les gens sont très indépendants, très autonomes. Par ailleurs, ils sont assez aguerris. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, quand on lit les dossiers... Bon, parce qu'on reçoit les dossiers. Donc on les lit, on les épluche, etc. On y travaille, on prend des notes, etc. Et puis, avant de passer les oraux, on discute entre nous. Alors évidemment, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui préfèrent ci, ça, etc. Mais quand même, la question de la lecture des faiblesses et des forces, elle est assez unanime. Moi, c'est ça qui me frappe, y compris avec des jurés que vraiment, je n'aime pas beaucoup, avec qui je ne suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire qu'on sent, quand il y a un loup, on se sent dire, oh là, c'est flou, là. C'est quoi ? Qu'est-ce qui nous embrouille là-dedans ? Parce que voilà. Ou à l'inverse... Alors évidemment, ce qui est terrible pour les villes candidats, c'est que jamais elles ne soient interrogées sur leurs points de force. Quand on a tous le sentiment que oui, ok, ils ont prévu, toc, il y a un programme là-dessus, tout ça, c'est super. Bon, on n'en parle pas. Donc par contre, là, il y a un truc... Qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, il y a 4 questions de suite, là. Et aussi pour voir, d'ailleurs, ce qui est d'un point important, la solidité de l'équipe en face. C'est-à-dire comment elle réagit ? C'est quoi sa cohérence ? Parce qu'évidemment, les équipes en face, elles appliquent le mode d'emploi. On est 10... Alors évidemment, il y a 5 hommes, 5 femmes. Première ville qui oserait venir avec 8 hommes, 2 femmes, ça nous est arrivé, mais bon, il faut être gonflé. Dans une certaine mesure, ça serait presque bien que quelqu'un ose dire... Parce que, bien sûr, c'est fondamental, la question de l'égalité. Mais en même temps, justement, peut-être qu'un jour, pour des raisons autres, il pourrait y avoir 8 femmes et 2 hommes, ou 8 hommes et 2 femmes. Bon, il y a évidemment toujours la diversité culturelle. Alors ça, c'est terrible. C'est le plus difficile. Je me tourne vers Rebecca, qui doit être souvent dans cette situation. Tout d'un coup, il y a quoi ? Il y a le noir de service. Donc ça, ça se sent aussi. Est-ce que c'est du vrai ? C'est du faux. Je veux dire, évidemment, on vit maintenant dans des sociétés diverses, etc. Et c'est fondamental de prendre cette question à bras-le-corps. Elle est majeure dans nos sociétés. En même temps, on voit bien le truc. Donc ça, ça se sent. Ça se sent terriblement. Donc ce qui se sent, c'est la réalité. Est-ce que les gens, les 10 personnes qui sont en face de nous, est-ce qu'ils ont été composés par un expert européen comme moi, qui vient en conseil et qui dit « Voilà, il faut un profil comme ça, attention les âges, il faut le petit jeune qui arrive, etc. » ou est-ce que ça correspond réellement au travail qui a été accompli, parce que c'est réellement ce qui se passe ? Et ça, on le sent extrêmement vite, y compris dans les questions vaches, parce que les questions vaches, en dehors de savoir s'il y a la réponse ou pas, c'est qu'on sent aussi... Tout le monde se regarde du chien d'or. « Oh putain, qui c'est qui répond, lui ? Mais je n'étais pas du tout prévu pour ça. Moi, je vais faire mon laïus et c'est tout, etc. » Et on sent la cohésion de l'équipe. On sent si, tout d'un coup, c'est le directeur de la capitale qui a réponse à tout. À la fois, c'est bien, il est costaud, on va lui faire confiance, ou la directrice, bien sûr. Mais en même temps, oui, mais finalement, il n'y a que lui qui parle. Alors ça veut dire que les autres, finalement... Donc il y a vraiment un équilibre extrêmement compliqué. C'est pour ça que je... Candidaté pour gagner, en fait, la seule manière de gagner, c'est de ne pas essayer de gagner. C'est-à-dire vraiment de dire « Mais c'est ça qu'on veut faire, et ce n'est pas autre chose. Et c'est à ça qu'on croit. Et il n'y a pas de truc. » Parce que tous les trucs... C'est ça qui est étonnant, que ce soit une conservatrice de musée polonaise plutôt réac, où, moi, on sent là où est-ce qu'il y a un truc réel ou un truc un peu fake. J'aimerais justement un peu creuser ça, parce que là, vous avez pas mal évoqué la partie où vous avez les équipes en face de vous, vous posez des questions. Et j'aimerais revenir un peu en amont. Vous avez lu tous les documents, vous avez repéré que le mot inclusion apparaît dans tous les dossiers 40 fois, etc. Et vous dites, rien qu'à la lecture, vous commencez à... Vous sentez ce réel, vous sentez ces faiblesses. Alors, sans dévoiler des dossiers en particulier, mais est-ce que vous avez un ou deux exemples qui permettent d'illustrer justement comment cette sensibilité, vous la touchez du doigt par la lecture ? Alors, peut-être que tous mes camarades n'auraient pas forcément la même lecture. Pour moi, c'est la... Enfin, quand même, on en a souvent parlé entre nous, c'est la traduction entre les principes et le programme artistique. Parce qu'en fait, souvent, on a 10 pages de... Ouah, on va faire ça, et tout, on va révolutionner, tout le monde va être là, et tout le monde sera pour, etc. Puis après, on voit... Bon, ben, le conservatoire, il faisait son spectacle de fin d'année, et cette fois-ci, il va faire plus-plus, il va inviter deux Slovaques. Donc oui, très bien, quoi d'autre ? Et donc, est-ce qu'on a... Je ne dis rien contre les conservatoires, ni les Slovaques. En tout cas, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a une vraie traduction. Et alors, c'est là où l'enfer est terrible. C'est qu'en même temps, c'est très loin en avant. Là, on est là, sur 2028, on est en 2021, l'équipe, elle travaille. Un pré-dossier va être déposé l'année prochaine, la sélection en 23. Donc forcément, le monde va bouger entre 23 et 28. Donc c'est aussi... Comment on va trouver la traduction dans le programme artistique ? Parce que c'est souvent là, en vérité, où il y a la déception. Et c'est aussi le grand nœud de comment faire à la fois mettre en ébullition un territoire. Donc ici, sur ce territoire de Rouen-Normandie, il y a... C'est rien. 100, 200, 300 équipes professionnelles qu'il faut mobiliser. Et comment c'est pas juste ce qui se passe d'habitude avec un peu plus ? Parce que si c'est juste ce qui se passe d'habitude, donc voilà, l'opéra, il fait ça, etc. Donc on va donner moyens supplémentaires. OK, donc c'est super. Mais en gros, c'est la même chose que d'habitude. Il y a une année un peu festive et puis pas plus. Donc ce qui, pour moi, le moment où on le sent le plus, c'est tout d'un coup quand on va... C'est pour ça que c'est vache, leur système. Parce qu'ils vous disent c'est quoi la stratégie à long terme. Donc là, à long terme, ça coûte pas cher. On se fait des super objectifs d'en faire et tout. De toute façon, on sera plus élus le jour où ça sera vu, etc. Donc franchement, la stratégie, ça n'engage que celui qui l'allie. Donc, en revanche, quand on arrive dans le programme, quand on arrive dans la dimension européenne... Donc la dimension européenne, ça fait aussi partie quand même des grands sujets pour nous. On y reviendra tout à l'heure. Bon, d'accord, pardon. Je vous laisse rebondir, alors. Non, non, mais... Donc voilà, il faut que... C'est-à-dire que le programme, on trouve la réalité. On trouve la réalité de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a, par rapport à des slogans qui ont été lancés, parce que souvent, c'est quand même un récit. C'est quand même... Là, à ma connaissance, si je ne dis pas de bêtises, je me tourne vers les principaux. À ma connaissance, je ne sais pas si c'est un choix qui a été fait ou s'il est encore à faire. À ma connaissance, il n'y a pas, pour l'instant, une thématique ou un jeu, etc., ce qui peut être ou pas. Puis en plus, voilà, ce n'est pas le jour de parler de ça. Mais c'est quand même un récit adressé à l'Europe, puisqu'évidemment, une des questions majeures qui est posée, c'est OK, on comprend très bien pourquoi ce territoire a besoin de l'Europe, mais expliquez-nous pourquoi l'Europe a besoin de ce territoire. Et ça, cette question miroir, elle est majeure, parce qu'évidemment, c'est plus difficile de dire à chacune des structures culturelles qui se dit « Ah là là, il y a assez de ça, moi, ça fait un projet, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire ». Mais oui, mais qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi diable quelqu'un qui habite à Glasgow ou qui habite au fin fond de l'Italie prendrait son train ou son avion, dont les avions ne s'existent plus, pour venir à Rouen passer trois jours pendant une année capitale ? Et même au-delà de ça, et ça, j'en profite à ce moment-là pour rebondir sur l'expérience marseillaise. Moi, je pense que Marseille a gagné parce que c'était Marseille. Je ne suis pas sûr que notre candidature était tellement meilleure que celle des autres, voire même, il y avait des points de faiblesse importants. On va commencer par les élus, mais ça, voilà. Mais on avait des points de faiblesse considérables. Par contre, et ça, c'est là où il y a un enjeu géopolitique de Marseille, parce que c'est une ville pauvre, parce que c'est une ville façade méditerranée. Quand Bordeaux est nommé, ça fait plaisir à Bordeaux. Si Marseille est nommée, tout d'un coup, ça bouge les choses. Et ça, c'est injuste, entre guillemets. C'est injuste, parce que, voilà. Donc c'est aussi quel message particulier ce territoire a adressé à l'Europe, y compris des gens qui ne viendront pas. Mais dire, mais oui, finalement, tiens, cette espèce de ville à cent et quelques kilomètres de Paris, etc., ce type de territoire, comment ça résonne dans d'autres pays ? Comment d'autres pays ont les mêmes types de problèmes et tout d'un coup, ça va les intéresser ? Et ça, cette question, elle est plus compliquée à résoudre, parce que, d'abord, il y a moins facilement les réponses sur place, c'est-à-dire qu'on interroge ici les artistes, les structures culturelles, ils ne se lèvent pas tous les matins en disant tiens, qu'est-ce que j'ai à dire à l'Europe ? Donc c'est autant qu'est-ce qu'ils ont à dire à leur territoire et à leurs habitants ? Oui, ils sont nourris par ça et tous les jours, ils se réveillent par ça. Quel message je vais adresser à l'Europe ? Bon, très bien. Mais cette question-là, elle va être importante. Donc quel récit, quelle histoire on raconte ? Alors le récit, au sens en anglais, ont des narratifs qui est plus vague. Quel récit on adresse à l'Europe ? Ça, ça fait vraiment aussi partie des clés comme ça peut-être d'un succès et qui est le plus difficile puisque ce qui est moins facilement mobilisable quand on commence à mettre autour de la table les artistes, les structures culturelles. Alors ça fait écho à la conférence inaugurale que nous a proposée hier soir Laurent Petit de la NPU. Il nous a montré à quel point l'Europe est un territoire né de fragmentation, de violence aussi, de conflictualité et que le surmoi de l'Europe se cherche. Est-ce que c'est un surmoi économique, politique, culturel ? Pourquoi pas ? Et donc, il y a peut-être aussi à venir interroger ce récit européen pour aller trouver le message à lui donner. Alors hier soir, je n'étais pas là. Je connais un petit peu le travail de Laurent, donc j'ose imaginer un tout petit peu. Non, bien sûr, je pense que ça, c'est une voie qui est importante parce qu'en plus, c'est particulier, cette histoire de capital européen de la culture. Comme vous savez, les États n'ont pas donné à la Commission européenne de vraies compétences culturelles. Donc les budgets... L'Europe n'a pas de compétences culturelles, n'est pas censée s'occuper de culture. Elle s'en occupe sur un bord, en plus, plutôt sur le thème de la coopération, c'est-à-dire elle mobilise des budgets de coopération pour permettre à des gens de coopérer. Et elle a donc très, très, très peu de budgets et très, très peu d'actions. Et le capital européen de la culture, c'est un peu son drapeau. Il se trouve que c'est un succès. Alors j'en parlais tout à l'heure, il est parfaitement discutable comme succès. Mais en tout cas, c'est un succès. Indéniablement, c'est un succès. Et donc, c'est vraiment le moment où l'Europe peut adresser un petit peu un message culturel. Donc je crois que oui, c'est une question fondamentale. Et donc, dans cette période-là, tout ce qui va mobiliser à la fois les habitants, les artistes, les structures culturelles, sur... Mais en fait, dessine-moi une Europe, oui, je pense que c'est une question importante. Marseille, qui revient, parce que... Laurent Petit nous a dessiné une nouvelle Europe, Europe 2, et hier soir, une belle fleur, pourquoi pas s'en inspirer. Mais je pense que c'est une piste importante. Pareil, je reviens à Marseille parce que c'est le seul moment où j'étais dans la situation dans laquelle vous êtes, donc la situation de candidature. C'est vrai que Marseille, à part les Coupes de foot, l'Europe, tout le monde était contre. La seule ville, seule métropole française a voté non au référendum sur la Constitution européenne. Donc c'était vraiment fondamental de décrire un discours européen, en l'occurrence euro-méditerranéen, puisque c'était bien là la vocation de Marseille. Mais c'est de savoir quel discours porter à l'Europe et qu'est-ce qu'on apporte à l'Europe. Oui, ça, c'est une question fondamentale. Alors il est 10h45, l'embargo est levé, donc vous allez nous dire... Non, je vais regarder quand même... Enfin, je ne veux pas... Bon, enfin, non, allez, je doute que ça fasse un... Quelle ville a été choisie ? Non, non, je ne suis pas sûr. Je vais me faire une... Non, après, je vais me faire aller en prison directe. Alors c'était aussi pour vous amener à peut-être nous dire quel message, quel récit européen a été proposé par cette nouvelle ville lauréate. Bon, je vais laisser... Je vais dire que la conférence de presse était posée à 10h30, donc je ne vais surtout pas faire un impair, etc. Donc tous les quarts d'heure, j'y reviendrai. Non, mais voilà. Ben, comment dire ? Ben, en l'occurrence, il y a une ville qui avait travaillé sur la question de l'égalité. La question de l'égalité, vraiment en faisant, et donc justement sur toutes les questions d'inclusives, etc., c'était sur un projet qui s'appelle Equally European. European Equally. et donc basant tout sur une volonté... Et en même temps, dans le pré-programme, ils avaient travaillé d'abord sur un programme qui s'appelait Quality by Equality, que personnellement, je trouvais beaucoup plus intéressant de mettre en tension la qualité et l'égalité, parce que justement, travailler sur l'égalité sans travailler sur la qualité, il se trouve quelque chose qui se perd. Donc là, il y avait un très beau titre et pour des raisons qui les regardent, ils ont vraiment travaillé, vraiment dire, mais non, on va tirer le fil de l'égalité et tout ça. Et en même temps, c'est pour ça qu'au bout du compte, ils n'ont pas été jusqu'au bout, leur fil se cassait. C'est-à-dire que quand on rentrait dans l'artistique, quand on rentrait dans les projets artistiques, tout d'un coup, on ne le trouvait pas complètement. On trouvait du culturel. Bien sûr, on trouvait plein de dispositifs pour qu'il y ait un meilleur accès à la culture et tout ça, qui est contre. Bien sûr, on est très pour et du capital européen de la culture, ça doit servir à ça. Mais on n'en trouvait pas les traductions artistiques. Et ça, c'est un point, je trouve aussi, très important. Alors là, c'est moi, c'est peut-être un conseil, politique culturelle en général et particulièrement dans ce dispositif de capital, les artistes sont peu associés à la conception. On est dans un système dans lequel les artistes, eux-mêmes, ont leur propre responsabilité là-dedans, sont en situation de... C'est les derniers roues du carrosse. On va définir des politiques publiques, on définit des dispositifs culturels et à la fin, on cherche des artistes pour remplir les cases. Alors moi, qui suis artiste, ça m'agace particulièrement. Surtout quand il faut se contorsionner pour rentrer dans les cases. Oui, forcément, parce que les cases, elles ne sont pas forcément toujours les biens entièrement bien pensés. Bien sûr, elles ont été pensées de manière intelligente et bienveillante. J'ai marre du mot bienveillante, mais en tout cas... Et donc, je pense que la question artistique doit être vraiment posée. C'est-à-dire que comment, c'est aussi une possibilité. Et donc, ce projet qui pouvait être intéressant, on n'en trouvait pas la traduction artistique et pas simplement que la traduction culturelle. C'est un exercice compliqué parce qu'on est 6-7 ans avant. Donc après, voilà, est-ce qu'on met des artistes vraiment... Est-ce qu'on leur donne des cartes blanches ? Est-ce qu'on les fait travailler sur des territoires ? Etc. Je n'en sais rien. Je ne suis pas là dans une logique de conseil. Je veux plutôt décortiquer. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été au bout. Une autre ville qui n'a pas été au bout, c'est que c'était une approche extrêmement touristique. Alors, le tourisme n'est pas à abandonner. Je veux dire, il y a une dimension touristique. Il y a une dimension touristique dans une capitale européenne de la culture. C'est aussi... Ben, c'est qu'aussi... C'est pas qu'un... Enfin, c'est un projet culturel au sens large. Il y a aussi faire découvrir un territoire, une région, un patrimoine, de la gastronomie, etc. Et on sait qu'ici, il y a de quoi faire. Donc, particulièrement, il y a un patrimoine culturel extrêmement riche en Normandie, à Rouen. Ça fait partie. Mais, clairement, la dimension touristique avait pris le pas. Alors, il y avait un autre phénomène très amusant dans cette aventure finlandaise. C'est que la Finlande, comme vous le savez, partage une grande frontière avec la Russie. Et alors, les trois dossiers avaient un truc en commun, c'est que le mot russe n'apparaissait pas. Et d'ailleurs, dans les cartes qu'ils nous montraient, il y avait des super cartes de l'Europe. On voyait tout. On avait les îles Baléas. On avait tous les détails. Puis là, il y avait la mer qui était en noir, la Russie qui était en noir. Tout était noir autour. L'Afrique était en noir. Il n'y avait pas de voisins. C'était super. Et eux, ils étaient au bord, genre au bord de la mer, quoi. C'était super. Alors, on leur a dit, mais quand même, vous n'avez pas des... Il n'y a pas des gens de l'autre côté. Et en fait, on peut les comprendre. Ils ont la trouille. Soyons clairs. Ils ont la trouille parce que... Ils ont la trouille. Parce que... La deuxième tour, ils avaient tous des projets avec la Russie. C'était bien. Ça a moins servi à quelque chose. L'autre chose, je reviens à mon histoire d'égalité. Typiquement, ils avaient une ville. Elle voulait fêter. Elle avait été... Parce que c'était une ville qui avait été ouvrière avec un mouvement syndical extrêmement important et qui avait fait une déclaration de la liberté d'expression. Ils disent, voilà, à l'occasion de la capitale européenne de la culture, faire une nouvelle déclaration sur la liberté d'expression. On va faire un grand colloque international, une biennale, des spectacles et tout, etc. Bon. Et on va inviter des activistes russes. Donc, oui, très bien. Qui est contre ? Bien sûr, on va soutenir tous les activistes russes dans les pays libéraux, les dictatures. On va soutenir les gens qui essayent d'avoir une liberté. Mais ça, c'est un peu facile. Il y a consensus. Tout le monde est d'accord. Mais attention, là, il y a aujourd'hui des questions qui fâchent. Est-ce que l'art de droit est encore provoquant ? Est-ce qu'on peut faire des caricatures du prophète ? Est-ce qu'il y a de l'appropriation culturelle ? Qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Qu'est-ce qu'on fait politiquement correct ? La cancel culture, le woke. Ça, c'est des sujets qui fâchent. Alors, je vous garderais bien l'ouvrir aussi ce matin autour de cette table où tout le monde est poli. Mais c'est des sujets qui divisent profondément. Donc, pourquoi pas les mettre en débat ? Bien sûr, on peut les mettre en débat. Au contraire, ils ont besoin d'être mis en débat, y compris que les gens qui sont pour, qui sont contre, s'affrontent, tant que l'affrontement reste un affrontement intelligent parce que ça part pas de mauvaises intentions, etc. Donc, il y a un débat. Mais tout d'un coup, c'était pas traité. Donc là, c'est exactement typiquement la différence entre l'idée et puis la traduction. La traduction, tout d'un coup, ben oui, ça fait de mal à personne. On invite des activistes russes et on dit, ah, les pauvres, on va les soutenir. Donc là, c'est typiquement pour moi un exemple de finalement une idée qui devient contre-productive puisqu'elle trouve pas sa traduction. Donc, il faut oser aller chercher les sujets, quelles que soient les différentes échelles. Ça peut être locale, régionale, nationale, européenne, qui posent question et où la culture peut venir inventer des mises en débat, des propositions pour mettre en débat. Avec aussi, pareil, et la traduction artistique derrière. Par exemple, une ville qui a été choisie a tout basé sur la question du climat, du changement climatique. Alors, c'est bateau le changement climatique. On pourrait se dire, bon, d'accord, le changement climatique, ça va, on sait. Bon, mais après, il y a derrière une dizaine, quinzaine, vingtaine d'idées qui sont toutes pétillantes. Oui, ça fait avancer. Oui, on va pas juste simplement mettre des gobelets en papier ou des gobelets en plastique parce que si c'est juste l'apport d'une capitale de la culture de dire on va faire ça, bon, c'est un peu... Donc non, c'est une autre manière de consommer l'art et la culture. C'est une autre manière de le penser depuis le début, de le partager. Donc tout d'un coup, il y avait la traduction. Donc il n'était pas juste le sujet à la mode, le changement climatique, mais tout d'un coup, avec des traductions dont on sentait... Alors bon, évidemment, c'est sûr qu'en plus, la Finlande est plutôt en avance. Ce n'est plutôt pas des pays les pires sur ces plans-là. Mais, et c'est là aussi où je reviens au récit européen, c'est qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas dans la ville de... Quelle heure il est ? 53. 53. Allez, j'attends 11 heures. Qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas dans cette ville qui va être choisie, de toute façon, de savoir qu'il s'y est passé telle chose, c'est déjà... Ça fait partie aussi du récit. Le récit, il n'est pas... Puisqu'on sait bien, et le Covid nous l'a encore prouvé, c'est que la question d'être ou ici ou être ailleurs, c'est-à-dire qu'on a aussi de plus en plus de projets qui vont se passer en ligne, qui vont se passer sur la trace, qui vont se passer, etc. Donc, le discours qu'on a adressé à l'Europe, il n'est pas forcément uniquement pour les voyageurs qui vont venir à Rouen, etc. Il est aussi des choses qui peuvent être aussi des symboles, des histoires qu'on raconte, comme ça, qui ont leur propre force. J'aimerais qu'on revienne sur la question de la mobilité. Enfin, juste, un profit, juste. Un des plus gros succès de Marseille-Provence, 2013, c'est un projet qui s'appelle le GR 2013. C'est un projet dont il y en a qui connaissent ici. C'est un sentier de grande randonnée qui décrit un grand lac d'amour, un grand huit, autour de Marseille puis autour de l'Étang de Berre, qui passe sur tout le territoire, etc., qui fait 365 km. C'est un très beau succès symbolique. Parce que, si mon camarade Loïc avec qui je travaille au quotidien était là, je le dirais aussi, en vrai dire, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas... Alors, quand on dit à GR 2013, il y a des expositions de sculptures partout, des randonnées un an plus finies. Non, non, en vérité, il s'y passe peu de choses. Donc, on pourrait dire que le succès public ou le succès artistique stricto sensu est très limité. Par contre, c'est une idée magnifique. C'est une idée qui fait bip tout de suite. D'avoir eu cette idée de dire, tiens, à l'occasion de Capital Européenne de la Culture, surtout dans le département qui s'appelle 13, faire un GR 2013 et de dire, il y a une manière de randonner de manière artistique. C'est en soi... Il n'y a pas besoin d'y aller. Moi, je n'ai jamais été. Et franchement, franchement, c'est une vraie, très belle réussite, un des rares legs. Parce que la question du leg, on va y venir, puisque ça fait aussi partie des questions que pose le jury. Qu'est-ce qui reste après ? Mais c'est un des très rares legs avec le Mucem et avec la Biennale Internationale des Arts du Cirque. C'est les trois legs par ces françaises. C'est très peu. Mais c'est un succès remarquable, parce que le concept est remarquable, l'idée est remarquable et qu'elle dépasse la réalisation concrète. C'est pris par Rouen. Absolument. Avant, on ne savait pas que c'était pris par Rouen. Mais en tout cas, je sais que Paris s'en est inspiré. Absolument, absolument. J'aimerais revenir sur la question de la mobilisation réelle des acteurs du territoire. Vous l'avez dit, il faut un équilibre des élus impliqués, mais pas trop présents. Il faut que les artistes soient dans la boucle. On a évoqué, ça a été évoqué dans les discours introductifs, les publics, bien au pluriel, la question des jeunes, des différentes, de cette participation citoyenne. Là aussi, avec les différents dossiers que vous avez pu lire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui donne corps et réel à tout ça ? Alors, la question de la mobilisation citoyenne, parce que je vais partir dans ce sens-là plus tôt. On a beaucoup de mal à la lire. Alors, il faut quand même savoir que le jury lit les dossiers. C'est quand même sa base. C'est vraiment sur le dossier écrit qu'il est censé se... Et puis, il y a aussi une visite, puisque le jury se déplace. Et donc, pour les villes qui passent la première sélection, le jury vient passer une journée. Donc, passer une journée sur place, il n'y a pas tout le jury, mais quand même, on sent les choses. On sent les choses. La mobilisation citoyenne, c'est peut-être l'exercice le plus difficile et le plus difficile à quantifier, parce que tout ce monde nous dit qu'il y a eu 350 ateliers, 12 000 personnes, on voit des photos remplies de post-its et de gens qui phosphorent, etc., etc. Ils pourraient se les vendre d'une capitale à une autre. Donc, c'est le plus difficile à ressentir. Il y a des gens qui ont essayé d'aller bien plus loin là-dedans, c'est-à-dire de faire un conseil des enfants en se disant « Tiens, là, eux, ils vont six ans avant », etc. C'est le plus difficile à ressentir. Ça se sent quand ça n'a pas eu lieu, on va dire, presque par défaut, mais c'est difficile à ressentir. Je dirais que c'est presque plus important pour le processus que pour le jury, parce qu'il y a l'histoire de ne pas se tromper de qu'est-ce qu'on va raconter. La question des acteurs culturels locaux, c'est là qu'elle est vraiment difficile. Elle est vraiment difficile parce que, là, pareil, moi, ce n'est pas mon territoire, je n'ai rien à gagner et rien à perdre, donc je peux y aller à la hache. Tout le monde attend. Les structures culturelles sont dans des situations difficiles, etc. Je ne vais pas pleurnicher là-dessus. Tout d'un coup, il y a une arrivée d'argent public supplémentaire. Tout le monde se dit, « Ça fait 20 ans que je fais des trucs formidables avec un budget qui ne vaut pas, donc pour une fois, je vais avoir le double que je fais d'habitude pour faire la même chose. » Bon. Et ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, etc. Donc c'est un exercice très compliqué entre les décideurs publics et le milieu culturel de quels deals on passe ensemble. Dire « On a besoin de vous ». C'est-à-dire que c'est pour une fois dire aux structures culturelles « Pensez pas à votre intérêt immédiat. On a besoin de vous. » Mais on ne va pas vous oublier. Et ça, c'est compliqué, parce que quand même... Alors là, moi, je l'ai vécu à Marseille. Marseille a fait un choix radical. Parce que Marseille a fait... Mais je pense qu'à l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, ça ne l'adresserait plus. Marseille avait beaucoup, beaucoup de tares et donc a fait le choix radical d'aller faire une candidature hors sol et a choisi Bernard Latarget, que certains connaissent sûrement ici, au sein de sa table, qui a des qualités absolument remarquables, à commencer par gagner cette capitale. Mais comment dire ? Ce n'est pas le genre horizontal, lui. Ce genre, quand même... Moi, j'ai participé... J'ai fait partie des très rares qu'on travaillait avec lui. J'étais là. Oh, la structure de la capitale, comment je l'ai faite ? J'avais 100 dossiers sur ma table. Je dis, oh, celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets là. Celui-là, celui-là, je le mets là. Comme ça, ça me fait un calendrier. Bernard travaillait beaucoup tout seul. C'est un type remarquable, extrêmement brillant. Mais dans le foutoir marseillais, il était le contre-exemple. Vis-à-vis du jury, il a été très efficace, du genre, ils ont refilé le centre à ces espèces de types un peu désagréables, un peu parpaillots et un peu sûr de lui et tranchants. Mais c'était le bon mélange. Il a très peu travaillé avec les structures culturelles marseillaises. Très peu. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Typiquement, nous, ça fait partie des choses qu'on a ressenties parce que le jury va loin. C'est-à-dire, Internet, par exemple, nous donne... Je sais pas comment dire. Une ville de Bosnie. C'est pas rien. Vous choisissez une ville de Bosnie qui sort d'une guerre civile. Alors vous voyez des gens qui disent « Ouais, on va faire le bridge between the population, etc. On est tous frères et tout ». Très bien. Et puis on va regarder sur TripAdvisor. Et le musée principal dans cette ville en question, c'est le musée de l'Holocauste des Bosniaks. Et puis après, on lit le dossier et puis ils sont pas dedans. Alors on dit « Mais pourquoi ils sont pas dedans ? » « Oh, ils sont un peu chiants. Ils sont pas très sympas et tout ». Bon, ben, ça passe pas, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible. Vous pouvez pas désigner une ville bosniaque qui a vécu des massacres, etc., si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu un vrai travail en commun, etc. Ils sont peut-être chiants, etc. C'est possible. Mais c'est pas possible de désigner Capitale européenne de la culture une ville qui n'a pas réussi à faire consensus sur cette question aussi grave que la question de la guerre civile. Donc quand même, on regarde de près. Donc là, par exemple, c'est arrivé aussi dans des villes où il y a eu... Alors là, c'était carrément... Bon, là, c'était mort, quoi. C'est-à-dire que je crois que 3 jours avant le jury, il y a eu une pétition des 10 plus grandes institutions culturelles d'une ville en disant « On n'est pas d'accord avec le dossier qui a été déposé. » Bon, ça... Voilà. Nous, on est là. On dit « Ben, écoutez, votre projet, il est sûrement formidable. Mais non, c'est pas... » Voilà. On s'arrête là. C'est pas juste impossible. Donc effectivement, ce deal-là, il est compliqué et il est forcément lié à un deal sur le long terme et bien sur la question de la stratégie culturelle. Parce qu'autant, nous, jury, on va demander que vraiment, il y ait une logique de stratégie culturelle, mais on est incapable de la lire. Moi, je lis un document de 300 pages pour dire la stratégie culturelle de Rennes-Normandie. Je dis « Bon, c'est super. » Voilà. « Très bien. » Bon, c'est sûrement très bien. En revanche, on va le sentir puisqu'on va sentir si les structures culturelles, elles jouent le jeu, elles ont envie, elles sont inventives, elles sortent de leur précaré, elles ne sont pas juste à rajouter, saupoudrer un peu de politiquement correct et un peu d'Européens ou si vraiment, elles se sortent de leur manière de travailler, de leurs habitudes, parce que je ne sais pas quoi, travailler de manière plus transversale, avancer sur des projets qu'elles n'auraient jamais faits, sortent de leur mur, que sais-je. Donc ça, on va le sentir. Après, c'est l'implication des élus. Alors ça, c'est le plus compliqué. Parce qu'en gros... Alors à chaque fois, vous dites que c'est le plus compliqué. Ah merde. Les citoyens, les artistes, les politiques... Excusez-moi. Non, mais ça montre la complexité. Non, de toute façon, vous êtes dans la merde. Vous l'avez voulu. Donc oui, vous le disiez tout à l'heure, les politiques, il faut leur présence, mais en trouvant le bon équilibre, le bon positionnement. Absolument. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est une chose vraiment compliquée, parce qu'évidemment, il n'y a pas de... Pas possible de choisir une ville si on sent que, un, les élus n'y tiennent pas, deux, les concurrences internes, que ce soit dans leur camp, d'une collectivité à l'autre, sont trop fortes, qui se... C'est-à-dire. Bien sûr, la question du paysage politique, entre autres, la question toute bête qu'on se pose, c'est est-ce que le projet va tenir une alternance politique ? Parce qu'en 5 ans, entre des régions, des départements, l'État, les villes, les communautés, etc., il va y avoir de l'alternance politique. Forcément. Donc il y a peu de chances que ce soit le même courant politique. Et en plus, on sait bien que même quand c'est le même courant politique, tout d'un coup, une nouvelle personne va montrer que les précédents étaient nuls par définition et va arrêter tout ce que les autres avaient fait. Donc la question de la solidité du socle politique, elle est majeure. Puisque, évidemment, sans ça, ça ne va pas fonctionner. Mais ça peut amener une certaine contradiction, parce que tenir des alternances politiques, ça inciterait un peu au consensus mou, donc c'est-à-dire au politiquement correct un peu de base, et le dossier, il n'ose plus trancher, avoir un positionnement. Oui. Et en même temps, la solution à ça, c'est la vraie lâcher prise des élus. C'est-à-dire, c'est l'autonomie de l'équipe. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile. Mais l'autonomie de l'équipe qu'on connaît dans notre milieu culturel, aujourd'hui, Anne Le Goff, elle rendait compte, sur l'atelier 231, une fois par an, il dit oui, tiens, t'as dépensé ça, etc. Et pourquoi encore Sauvageot, il joue tout le temps, bon, ok. Mais au sens-là, elle est très très libre. Elle a quand même une vraie autonomie de travail, de faire ses choix. 99% de ses décisions, elle les prend toute seule, enfin avec son équipe, mais elle les prend. Et puis, par contre, une fois de temps en temps, est-ce que la stratégie est la bonne, est-ce que, etc., est-ce que vraiment les objectifs qu'on s'était fixés ont y arrivés, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Donc c'est plus difficile pour une capitale, pour que des élus fassent confiance aux professionnels, pour justement, d'abord, pour que leurs conflits internes d'élus ne viennent pas trop parasiter, et aussi pour que le programme garde une part de provocation, de liberté, de liberté de ton, etc. Et ça, c'est pas simple, parce que tout d'un coup, c'est un investissement. Je vais parler argent, quand même, parce que, quand je disais que les capitales de la culture, c'est quand même un truc bidon, c'est-à-dire que l'Europe donne un label et donne un million et demi, ce qui est très, très peu d'argent. Marseille, c'est 93 millions ou 91 millions de budget. C'est donc une somme importante, soi-disant que des budgets nouveaux. Alors, à vrai dire, c'est pas si vrai que ça. Il y en a quand même qui ont recyclé des vieux budgets. Je parle pour les différentes mais en tout cas, en gros, c'est quand même des financements supplémentaires et avec l'Europe qui finance extrêmement peu. Alors, après, on peut aller chercher d'autres fonds européens, mais on sait tous que c'est très lourd d'avoir des fonds européens. Donc, c'est au bout du compte les collectivités publiques qui financent, un peu le secteur privé, mais généralement, quand même, dans des proportions de 5 à 10 %, donc qui sont pas non plus... Enfin, qui sont importantes, mais qui sont pas non plus... Y compris, d'ailleurs, dans des pays plus libéraux que les nôtres. Moi, j'ai été étonné. Par exemple, je me faisais une idée qu'en Allemagne, il y aurait 30 % de budget privé et tout ça. Non, 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 non. Quand on arrive à 10, c'est que c'est un miracle. Alors, c'est moins vrai dans des pays scandinaves. Il y en a quand même qui avaient travaillé sur des budgets privés considérables. Mais en tout cas, même des pays qu'on peut imaginer comme où le secteur privé est plus présent que nous, on a l'habitude des financements publics, du ministère de la Culture, etc., en vérité, non, non. C'est quand même des financements publics. Et donc, les élus se disent quand même, il faut qu'on trouve de l'argent en plus, 1 million, 10 millions, 15 millions. Enfin, c'est pas des sommes non plus dérisoires. Et en plus, on est juste le droit à une place autour d'un bureau qui se réunit 3 fois par an dans lequel, en gros, on doit valider un projet dont on n'est pas absolument sûr qu'il soit formidable. Donc c'est pas facile. Mais très objectivement, c'est la seule solution. Parce qu'à l'inverse, ça, ça se ressent très fort dans le jury. Entre nous, on dit oui, ça, c'est le projet du maire. C'est le projet du maire. Et finalement, ils ont pas besoin d'être capitale européenne de la culture. Il y a très bon projet du maire. Souvent, on voit des projets municipaux qui sont de bons projets où une mairie a décidé de faire un vrai projet culturel sur le long cours, y a travaillé, a une stratégie. Mais quand c'est trop ça, on se dit, mais finalement, est-ce qu'ils ont besoin d'être capitale européenne de la culture ? Non. Ils ont pas besoin d'un million et demi, vaguement, ils peuvent le faire tout seuls. Les investissements, de toute façon, la capitale européenne de la culture ne finance pas des investissements, donc ça, c'est vraiment des financements d'investissement. Et la stratégie, elle est bonne, si elle est bonne, qu'ils y aillent. Là, par exemple, il y a eu... Je dis ça parce qu'il y a eu une protestation un peu publique de la ville de Nuremberg. Quand on a choisi la ville allemande, en Allemagne, ça a été très difficile. Neuf villes, un grand pays, des compétences considérables, les neuf projets étaient remarquables, très bien travaillés, avec des équipes pro. Donc là, c'est vraiment difficile parce que c'est plus simple quand il y a des projets ennaces. Au moins, c'est plus facile. Là, c'était vraiment des choses sérieuses, costaudes. Et la ville de Nuremberg n'a pas été choisie alors qu'elle a fait partie des discussions assez importantes. Elle a protesté... Il y a eu une petite protestation publique, on a été accusés d'être sensibles à je sais pas quoi. Franchement, je reviens au que je disais sur le jury tout à l'heure. Non, il y a... Enfin, non, non. Mais ça a été... Dans les discussions, ça a été... Mais finalement, oui, cette ville... Voilà, Zé Nuremberg, c'est pas rien. C'est le grand stade des défilés nazis qui devaient être entièrement refait pour faire un espace culturel. Donc c'est quand même une chose importante. Il y a le tribunal de Nuremberg. C'est quand même deux éléments clés de l'histoire contemporaine dont justement la vie voulait s'emparer pour les retourner. Donc tout ça, c'est super. Nous, on était très enthousiastes à ce projet. Et en même temps, la raison d'être capitale européenne de la culture était moins évidente tellement la municipalité était présente. Donc en revanche, je sais pas comment dire, moi, un qui m'a fait le plus jubilé, il y a eu une fois un maire d'une ville autrichienne qui était présent. Alors ça, c'est pareil. Les élus présents, présents, pas présents, etc. Donc des fois, les élus savent pas faire autrement qu'être les élus. C'est-à-dire qu'on sent le protocole, on dit « Oh là, moi, je dois parler en dernier, etc. » Le président de la région qui vient avec le maire, il se regarde aux chiens de faillances parce qu'ils sont tous les deux candidats au même poste pour la semaine d'après, etc. Donc on voit, on connaît parfaitement tous ces jeux-là. Ça, c'est pas très productif, si je peux me permettre. Ça n'aide pas beaucoup. En même temps, on a besoin de sentir les élus derrière. On n'a pas besoin de sentir les élus qui contrôlent. Et moi, je me rappelle d'un maire d'une petite ville autrichienne. Pendant tout le jury, il disait rien et il jubilait. Il y avait une espèce de jubilation intérieure. En fait, c'était trois jeunes... C'était une toute petite ville. Il y avait très peu d'opérateurs culturels. Le projet avait été écrit par trois personnes qui dirigeaient de petites structures. Je ne me rappelle plus exactement, mais trois jeunes gens, enfin jeunes, genre moins de 40, quoi, qui dirigeaient des structures relativement petites qui, d'ailleurs, disaient « Si on est nommé, on va chercher telle et telle pointure parce qu'on sait qu'on n'ira pas jusqu'au bout, mais que là, aujourd'hui, il n'y a que nous. » Et en même temps, il l'avait fait en vraiment autonomie. Et ce maire était là. Il jubilait comme si c'était ses enfants. C'est-à-dire vraiment... Alors bon, c'est un peu paternaliste comme truc, mais c'était vraiment... Il était... Ça ne lui posait aucun problème de ne pas maîtriser le programme, etc. Ce n'était pas son problème. Lui, son problème, c'était le développement de sa ville. C'était comment sa ville se développe à l'occasion de cette capitale européenne de la culture. Ce n'était pas de travailler sur le programme et donc de laisser faire, y compris des choses peut-être avec lesquelles il n'était pas d'accord. Donc ça, cette place de l'élu, elle est vraiment importante. Il faut qu'on soit sûr que les élus vont suivre, que ça va supporter l'alternance, parce que l'alternance est probable, et tout ça. Et en même temps, il faut qu'on soit sûr que... Alors après, ça va dépendre des pays. C'est vrai qu'en France, la question de la liberté des équipes culturelles ou artistiques, elle est quand même globalement assurée. C'est moins vrai pour certains pays où tout d'un coup, on se dit, tiens, quand on va dans une capitale hongroise, la question se complique encore plus. Mais vraiment, c'est d'être à la fois plus en soutien qu'en contrôle. Alors forcément, il y a du contrôle. C'est de l'argent public, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Donc bien sûr, il faut que les élus aient du contrôle, il faut qu'il y ait du contrôle, que l'argent ne parte pas sur n'importe quoi. Bien sûr. Bon. Mais pas sur le contrôle des contenus. Il faut oser aller au contenu qui fâche. Si tant est que les contenus qui fâchent soient intelligents. C'est-à-dire, à l'inverse, j'en parlais tout à l'heure, des propositions trop univoques, à tous les coups, on se dit, non, ce n'est pas une capitale européenne de la culture, d'être une capitale militante. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui embrasse largement. Donc ça peut aller gratter, on peut avoir des projets très provocateurs, mais sur la globalité du projet, on est bien sur un espace de travail, un espace de débat, un espace de réflexion, on n'est pas sur un espace slogan, on n'est pas un espace drapeau, en mon sens. Vous avez... Alors, il est 11h12, on fait un détour par la Finlande ou pas ? Oui, c'est bien, parce que je pense que... On va voir qui connaît Savonlina, Tempéré et Houlou. Personne ne connaît aucune des trois, donc vous êtes pédateurs. Ah, oui, bien sûr, lui, mais lui, il est obligé, lui, il est payé pour. Alors, Thomas, vous aviez misé pour qui, alors ? Parce que vous étiez en contact avec qui ? Vous étiez en contact avec Savonlina, mais je ne l'ai pensé pas gagner. Bon, ben alors, donc vous pouvez virer Thomas déjà. Non, non, pour avoir pris contact avec Savonlina, dans notre avis, le Houlou, qui va être capitale européenne de la culture, donc une ville en plein nord de la Finlande. Alors là, je reviens en dehors de la qualité, celle qui avait travaillé sur la question climatique, mais de manière vraiment intelligente. Et aussi, et là, c'est aussi, je reviens à la question géopolitique, parce que le dossier Tempéré était vraiment intéressant. Savonlina était nettement plus... Bon, je n'ai pas le droit de dire tout ce que je suis en train de vous dire. Était nettement plus touristique. Mais par ailleurs, putain, j'ai envie d'aller, j'ai très envie d'aller en étroite par ailleurs. J'avais été une fois tempéré, mais je veux bien aller à Houlou maintenant. Mais Houlou aussi, c'est la seule grande ville du nord de la Finlande, donc ça veut dire qu'autour, il y a en gros une superficie de la moitié de la France où il n'y a que de la campagne, très au nord, puisque c'est tout à fait au nord de la mer Baltique, comme ça, le golfe comme ça qui est entre la Finlande et la Norvège. Ça a aussi un peu joué. C'est-à-dire que tout d'un coup, dire, tiens, il y a aussi un... Voilà, donc voilà. Très bien. Vous avez évoqué la question de la transversalité. Je voudrais qu'on y revienne un peu parce que lorsque il y a... Vous avez évoqué une thématique qui prend le dessus sur les autres, on peut perdre en qualité. Vous avez évoqué la question du tourisme. la transversalité, comment, selon vous, ça se travaille pour faire sens et pour, voilà, donner de la chair au big book ? Alors... C'est aussi essayer de sortir un tout petit peu de la grille de lecture parce qu'au bout du compte, le dossier de candidature, il se répond à 80 questions. 80, c'est ça ? Je dis ça de mémoire. Donc c'est très précis. Donc c'est quel protocole vous allez mettre en place pour les publics handicapés ? C'est, etc. Quels sont les partenariats avec les nouvelles, avec les anciennes capitales européennes de la culture ? Donc, à travers des six grands chapitres, il y a toute une série de questions assez précises qui, voilà, sur... Bon. Alors ça, c'est bien parce que, bon, d'abord, pour nous, ça nous simplifie la vie, quand même. C'est pas stupide. C'est-à-dire que c'est intelligent. Ça a été fait avec intelligence, donc ça recoupe l'ensemble. Des fois, c'est un petit peu... Ça bloque un petit peu l'invention du schéma global de la candidature. Et du récit. Et du récit. Parce que, par exemple, les questions bêtement touristiques, typiquement, les capacités d'accueil, elles arrivent à la toute fin qu'en gros, personne ne lit. Parce qu'en vrai dire, on s'en fiche de savoir s'il y a 300 lits ou pas, etc. Si le projet est super, on va voter pour. Je veux dire, voilà, c'est bon. Je veux dire, même s'il faut répondre et montrer que l'aéroport, il est... Enfin bon, ça fait partie des questions posées. Mais très franchement, bon, en Rouen, on n'a pas beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et c'est pas une question majeure. C'est justement savoir... Comment dire ? Savoir travailler de la transversalité entre les disciplines. Par exemple, une des pires candidatures qu'on ait vues, c'est que les gens qui sont arrivés et qui disent on n'a pas de directeur artistique. On a sept directeurs artistiques. Bon, pourquoi pas ? Tout est possible. On n'est pas braqué. Et alors, ben voilà, le directeur de l'opéra, il fait le programme sur la musique, puis le directeur du musée il fait le programme sur le musée, puis le directeur du théâtre il fait des programmes pour le théâtre et point. Ben bon, très bien, revenez l'année prochaine parce que c'était typiquement... En plus, c'était le... contre-courant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être qu'on va y revenir derrière la question de l'espace public parce que la question de l'espace public, sauf si vous me dites que ce n'est pas le bon, parce qu'au-delà de tout ce qu'on sait sur la question de l'espace public, de toute façon, Anne en parlera mieux que moi, c'est justement la transversalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'espace public ne pose pas forcément la question du théâtre, de la musique, de la danse, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis compositeur, je fais des spectacles, je fais des concerts en espace public et ils sont forcément mis en scène. Ça n'existe pas de faire d'espace public sans mise en scène. Donc, de fait, je suis metteur en scène, même si je ne suis pas metteur en scène. Ça n'existe pas, l'espace public, sans la question du rapport plastique à l'espace. Donc, tout d'un coup, je suis obligé d'être scénographe. Alors que mon métier, ce que je sais faire, a priori, c'est être compositeur. Mais je ne peux pas être compositeur dans l'espace public si je ne suis pas aussi metteur en scène et scénographe. Je peux m'entourer de gens qui savent, mais en tout cas, je ne peux pas. Donc, je crois que la question de la transversalité, elle est aussi, je pense, dans le deal aussi à passer avec le secteur culturel, c'est-à-dire, mais le côté un peu exceptionnel d'une année capitale, ce n'est pas justement, ce n'est pas juste des budgets supplémentaires. On réinvente vraiment, c'est ce qui a été dit, c'est de la création de la réinvention. Oui, moi, je pense que c'est en tout cas, je pense que ça aussi dans l'idée qu'on joue gagnant ou perdant, mais on joue gagnant dans les deux cas, c'est que dans ce cas-là, c'est ce côté exceptionnel, ils sont intéressants, parce qu'il n'y a aucun opérateur culturel dans la salle, donc je peux le dire, mais franchement, donner le double à un opérateur culturel pour qu'il fasse deux fois plus l'année d'après, ça a un intérêt limité. Je ne vais pas me faire des copains sur ce coup-là. Mais d'autant que si j'étais dans la salle, je dirais le contraire. Mais j'ai fait tout le contraire quand je préparais Marseille 2013. Mais objectivement, vu de loin, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. En revanche, essayer de multiplier... Et quand je dis la transversalité, bon, on parlait de la question disciplinaire, mais aussi sur la place de la société civile, sur comment on travaille avec une école, comment on travaille, etc. On fait tous beaucoup de travail avec les écoles, on fait tous de travail avec les habitants. Je pense que c'est aussi l'occasion d'inventer et de mettre en place des protocoles de manière différente. On voit qu'il y a de plus en plus une demande... Alors, elle est compliquée, cette demande, parce qu'elle est très chronophage, mais c'est à peu près le mot que je déteste le plus. Donc je vais l'employer co-création, d'autant que le mot co-création, il est en train d'enlever le mot création. Je dis merci à PDF et au moteur de recherche. Quand on tape création, on trouve d'abord maintenant 43 fois co-création et 2 fois création, généralement, dans un autre sens. Comme si, tout d'un coup, on n'avait plus confiance du tout dans l'hypothèse de la création. Mais il y a une envie de changer les points de vue, de changer de protocole, etc., de ne pas avoir juste des structures culturelles qui établissent des programmes, qui vont chercher des sous auprès des collectivités, qui appellent les artistes, qui rentrent dans des cadres. Donc ça, c'est vraiment l'occasion, y compris dans la candidature. Je pense que ça, c'est des temps comme ça d'exploration qui sont vraiment intéressants. Le terme exploration me paraît important. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la question du leg, il fallait y revenir. On a parlé de candidature trajectoire, en fait, qui s'inscrit dans un temps long, parfois difficile à appréhender. Comment, là aussi, on perçoit en tant que jury cette notion de leg et de véritable volonté, justement, de ne pas être dans une programmation ponctuelle, l'année dite, mais bien de s'inscrire dans un territoire à long terme ? Alors cette idée du leg, c'est vraiment la jonction contradictoire de la Commission européenne. C'est dégueulasse. Parce qu'en gros, il donne l'argent pour une année, démerdez-vous, et après, qu'est-ce qu'il en reste ? Oui, si vous nous aidiez à faire ce qu'il en reste, ça serait plus logique. Donc je veux dire, mais c'est une question majeure. Enfin, moi, je n'arrête pas de dire que tout est majeure et que tout est essentiel. Donc ça, c'est un peu naze. C'est une question importante. Qu'est-ce qui va en rester ? Alors ça, ça fait partie, quand je ne sais plus quoi poser comme question, j'ai un petit lot de 5, 3, 4 questions, genre, en fin de discussion avec les villes capitales, genre, je n'ai rien à leur dire. Donc ça fait partie des questions que je peux poser à toutes, à tous les ordres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas le label ? Qu'est-ce qui reste ? C'est une question piège. Parce que s'ils disent « Ah ben, tout ce qu'on avait prévu, on va le faire, ben, on n'avait pas besoin. » S'ils disent « Ben non, on ne va rien pouvoir faire, on n'a pas le label », bon, ben, finalement, c'était un projet opportuniste. Donc c'est une question compliquée. Et en même temps, ceux qui n'ont pas travaillé, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en capacité de nous dire « Ben oui, effectivement, nous, c'est une stratégie, c'est une trajectoire, donc on va la garder. Bien sûr, on va aller moins... Mais telle chose, on va quand même pouvoir le faire. Mettez l'autre, on ne va pas pouvoir, etc. » C'est une... Alors, pour dire honnêtement les choses, il y a peu de villes qui réussissent à vraiment léguer quelque chose de fort. Bon, je parlais de Marseille que je connais bien. La question du lègue, elle a été posée 100 fois. Le lègue a été extrêmement limité. Il y a eu un lègue urbanistique. C'est vrai que les travaux du Vieux-Port, dont on parlait depuis 50 ans, quand même ont été accélérés et ont permis que le Vieux-Port ait une gueule à peu près présentable, même si franchement, il n'est pas terrible, dès le début de l'année, que le Mucem, qui depuis 20 ans était dans des tuyaux, tout d'un coup s'active, puisque le Mucem a même ouvert en juin 2013. Donc même pas été capable d'ouvrir en janvier 2013. Or, ça faisait à peu près 20 ans que chaque ministre qui arrivait disait l'année prochaine, on lance les travaux. La Cité des Arts-de-la-Rue, où est lieu public, c'est pareil. Moi, sur le toit du ministère de la Culture, quand Marseille a été choisi, le secrétaire général de la ville, le directeur général des services m'a dit « Demain, je signe l'autorisation de travaux ». Sous-entendu, si on n'avait pas été capital, on n'aurait pas signé l'autorisation de travaux. Donc effectivement, ça a été un accélérateur urbanistique. Alors ça, c'est vraiment une chose importante. C'est un accélérateur urbanistique. Et ça, c'est... On sent dans le... Alors c'est pas quelque chose sur lequel le jury peut avoir le temps d'éplucher, parce qu'on se dit « Tiens, il y a un tramway de plus, machin et tout ». On n'est pas en capacité de juger, de rentrer dans les détails. Est-ce que c'est de l'enfumage ? Est-ce qu'il y a un truc un peu sérieux ? Mais quand même, on sent la volonté de transformation globale d'un territoire, de son avancée, à travers le projet de la candidature. Il y a effectivement la question des investissements. Donc est-ce qu'il y a des investissements qui sont en cours, qui seront... et puis aussi sur des manières de faire, sur est-ce qu'il va en rester quelque chose ? Et là, je reviens à Marseille, puisque c'est le seul exemple que je connais très bien. Il y a eu quand même un... Comment dire ? Moi, je me rappelle avoir participé à une dizaine de réunions fin 2013, début 2014 sur... Alors qu'est-ce qu'on continue à faire ensemble avec les principaux opérateurs et les collectivités ? Et ça a été un chacun pour soi. Mais alors c'était enfin la parenthèse et on a été obligés de faire ensemble. de la part des collectivités, on a été obligés... Maintenant, chacun reprend ses billes. Et de la part de toutes les collectivités. Soyons... Voilà. Je ne crains plus grand-chose, de toute façon. Donc je peux dire... Il serait là, je dirais la même chose. Oui, donc il y a... C'est un vrai sujet parce que finalement, quand le leg ne se traduit... Je mets des guillemets. On est avec cette formule négative, mais ne se traduit que par des éléments d'équipements ou d'éléments monumentaux, d'équipements publics, on répond peut-être pas tant à cet enjeu de transformation en mettant la culture comme levier de transformation d'un territoire où on parlait historiquement, géographiquement et sociologiquement. Alors là, mais je crois que d'autres connaissent beaucoup mieux l'aventure de l'île 2004 que je ne connais pas très très bien. Ce que moi, j'ai cru comprendre de l'île 2004, c'est plutôt qu'autant l'année capitale n'a pas été aussi loin qu'elle aurait pu être, autant la question des suites a été remarquable. Et que ça... Voilà. Mais je ne suis pas obligé de parler tout le temps par ailleurs. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux l'île que moi. Oui, je crois qu'il y a une rencontre d'ailleurs. J'ai eu souvent ce type d'écho d'opérateurs ou d'artistes ou d'élus, même Laurent Dréano qui était directeur des affaires culturelles de l'époque, etc., qui a évidemment beaucoup porté l'île 2004. On a aussi cette analyse. C'est-à-dire que, bizarrement, de cette année capitale, mais la capitale de l'île, ça n'a rien à voir. Ça a été quasiment donné à l'île sans compétition. C'est fin des années 90, à l'époque où vraiment le label n'a pas du tout la valeur qu'il a aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été plutôt un rebond pour rebondir après que le temps événementiel et tout ça, donc qui a été la mise en place des Maisons Folie, l'île 3000, etc. Donc ça, ça a été... Donc je pense que là, là-dessus, il y a des choses à en apprendre, comme un processus lancé sur aussi le LEC, c'est peut-être, dans ce que je disais, sur les manières de travailler différentes, peut-être entre artistes, opérateurs, élus et habitants, qui peut faire partie du LEC. Je vous propose justement d'ouvrir la séquence de prise de parole. On a un micro à votre disposition, donc il vous suffit de me faire signe et puis on va vous l'apporter. et puis avant de conclure un peu avant midi, peut-être qu'on prendra le temps de reparler d'espaces publics que vous avez un peu évoqués, mais on a encore des choses à dire. Donc n'hésitez pas, faites-moi signe et je viens à vous avec le micro. Qui veut bien se lancer pour réagir à ce qui a pu être dit ou des questions sur le jury, le book ? Laurent Petit de la NPU. Juste pour parler un peu de Lille 2004, étant lillois, ce qui est intéressant, peut-être tout le monde le sait, mais c'est que la candidature est arrivée après un échec. C'est la candidature de Lille pour les Jeux olympiques de 2004 et pour se consoler. Donc Pierre Morois, il y a beaucoup œuvré pour la candidature. Ensuite, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu effectivement un problème avec le milieu culturel local qui a tout de suite cru à l'Eldorado et il y a eu une gestion du milieu culturel local qui a été compliquée, qui a aussi eu un couple porteur du projet, Martine Aubry et Didier Fusier. Et qu'après, il y a eu effectivement un leg avec l'Île 3000. C'est une manifestation qui a eu lieu tous les deux ans et qui décline un peu l'Île 3000 en deux mois seulement, deux, trois mois de temps, avec un thème à chaque fois. Et puis, il y a les maisons folie qui ont eu peut-être 7-8 maisons folie qui ont été construites. Et le problème, c'est que finalement, la ville, la région s'est retrouvée surequipée parce que ces lieux demandent beaucoup de financement et donc, c'est des lieux qui ont du mal quand même. Voilà. mais sinon, toute la ville en garde un bon souvenir et puis, ça a été effectivement une fierté aussi. Alors, quel message l'Île a envoyé à l'Europe ? Ça, j'ai du mal à le cerner en étant lillois parce que peut-être vous, vous arrivez à le comprendre parce qu'étant lillois, on a du mal à discerner. Quel message ? Il y a peut-être l'utopie qu'une région touchée par la crise économique, la disparition de l'outil industriel se réinvente par la culture, mais ça, ça crée pas énormément d'emplois à la culture. C'est ça, le problème, peut-être, de cette utopie. Merci à vous. Je vous propose de vous présenter lorsque vous prenez la parole. Laurent Petit, je ne sais pas si c'était facile, mais... Donc, Bertrand Landais, moi, je suis coordinateur du projet de l'Étincelle qui est le théâtre de la ville de Rouen. Alors, je ne suis pas lillois, mais j'ai pas mal d'amis sur l'île et l'effet quand même de l'île 2004 est redoutablement intéressant, même sur leurs enfants, sur les petites générations qui suivent derrière. Donc, c'est assez admirable de voir qu'un événement comme celui-là peut produire ce que disait madame tout à l'heure survivacité, ce que vous disiez survivacité, c'est qu'est-ce que ça produit un événement sur notre quotidien et notre rapport à la ville au quotidien. Donc, je pense que c'est ultra déterminant. Après, il y a des défauts. On connaît les expos universelles et les ravages des après-expos universelles qui sont ridiculement... avec des installations qui ne servent plus à rien, etc. Mais par contre, moi, j'avais une question, c'était sur le périmètre d'intervention d'une capitale européenne. On parle de villes à chaque fois et ça met en concurrence des villes alors que... Enfin, c'est tout... C'est ambigu, parce que c'est ce qu'on ne recherche pas. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et là, on parle de compétition et de concurrence. Et par rapport à Rouen, il y a l'axe Seine. Il y a un derby entre Rouen et Le Havre depuis des siècles. Depuis... Enfin, il y a une ville prolo et une ville bourgeoise. Est-ce que ce ne serait pas le moment de baisser les armes et de travailler ensemble, justement, sur... Enfin, voilà, sur cette capitale européenne de la culture ? Merci. Alors, Pierre, peut-être des éléments sur, justement, cette question de périmètre des candidatures ? Alors, oui, sur la question rouennaise à Vresse, évidemment, je ne suis pas compétent. J'ai cru comprendre, quand même, dans ce que j'ai lu... Enfin, Thomas pourra en parler. C'est que j'ai bien compris... Enfin, j'ai cru comprendre que le Havre, au contraire, était associé à la candidature de Rouen. Donc, ce n'est pas par hasard que ça s'appelle Rouen-Normandie. Mais ça, évidemment, vous connaissez bien mieux le sujet. Oui, sur la mise en compétition, sur le fond, c'est tout à fait discutable. J'en suis très... Je dis ça d'autant que là, en tant que directeur, moi, d'un centre national, tout ce qui est appel à projet et tout ça, je trouve qu'on en prend une habitude. ça peut avoir des effets positifs, les appels à projet. Soyons pas manichéens. Mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mise en concurrence et tout ça. Donc, sur le fond, oui, c'est tout à fait discutable le fait qu'il y ait des... Que ce soit des villes en concurrence. Là, il se trouve que 5 à 10 villes françaises vont dépenser 1 million, 2 millions et vont être en compétition. Et ça, c'est vraiment très discutable. En tout cas, je pense que ça serait acceptable que si l'Union européenne développait une politique culturelle plus importante sur d'autres domaines. C'est-à-dire que ça soit son unique un peu de porte-drapeau et tout ça. Juste un dernier point, c'est la question des villes et des territoires. Donc, le... Pardon. La règle, c'est que c'est une ville qui est choisie. Et en même temps, de plus en plus, les villes travaillent avec leur territoire et c'est très apprécié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ville qui viendrait devant le jury en disant « Non, 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 même la banlieue, ça s'arrête là, on ne veut même pas entendre parler. » Il faudrait qu'ils aient des raisons solides. Donc aujourd'hui, un projet de capitale européenne de la culture ne peut se penser sans au minimum l'agglomération, c'est-à-dire les 50 km à la ronde et plus, oui, quand c'est à l'échelle régionale, c'est logique. Une ville qui n'arriverait pas... Je ne connais rien à la situation au Rouen, enfin très peu, un petit peu forcément, mais très peu. Par défaut, Rouen viendrait sans le Havre, ça ferait bizarre. Donc, oui, il y a quand même une volonté, on entend bien que ce sont des candidatures d'une ville mais qui emmènent une région. Par exemple, ça a arrivé plusieurs fois que des villes se présentent alors qu'elles sont très proches, à 30 km. Ça ne fait du bien ni à l'un ni à l'autre. On va dire que ça donne plutôt un mauvais point aux deux villes. Et donc, notre première question, c'est pourquoi vous n'avez pas réussi à vous entendre avec votre voisin, mais posé aux deux villes. Et donc, ça leur donne plutôt... Alors après, il y a d'autres paramètres, mais en tout cas, ça leur donne plutôt un point négatif. Donc la question, oui, aujourd'hui, c'est toujours une ville. Alors après, ça pose des problèmes de gouvernance parce qu'on va dire que juridiquement, c'est la ville qui est choisie. Mais en même temps, c'est vraiment aujourd'hui des territoires qui répondent. Alors, vous vouliez réagir et puis ensuite... C'était juste dans la continuité. Donc, par rapport à ce que tu dis, ça veut dire que... Ah, pardon, Fabienne Quéméner, donc, à NPU, rendez-vous de la cervelle et au bout du plongeoir. Donc, ça veut dire que dans ce que tu dis, Pierre, banlieue, capitale de l'Europe, qui, pour le coup, pose un récit fort, le récit de la banlieue qui vient se porter capitale de l'Europe, ça peut pas marcher d'un point de vue réglementaire. Oui, je pense que autant, effectivement, le projet intéressant lui-même, bien sûr, autant... Alors, voilà, c'est pas moi qui décide, c'est la Commission européenne. Je pense que c'est pas éligible. Et la Commission européenne, quand un truc n'est pas éligible, il n'est pas éligible. Je parle en connaisseurs. Oui, moi, je voulais juste dire deux mots par rapport à cette remarque qui a été faite par Bertrand sur le Havre. En effet, dès qu'on a réfléchi à cette histoire de territoire et au fait que la Seine était notre colonne vertébrale, tout de suite, la question du Havre s'est posée. Et toutes les EPCI qui sont entre Rouen et le Havre, c'est-à-dire que le territoire qu'on a choisi traverse sept EPCI, différentes collectivités de communes comme Intercovexin, Covalet de Seine. Donc, en effet, on a énormément de collectivités qui ont décidé de nous réunir dans ce projet et le Havre a manifesté aussi son envie et on en était absolument ravis. C'est vrai que certaines personnes étaient un peu inquiètes parce que le Havre a aussi été exemplaire dans les années passées sur ces projets culturels. Donc, ils sont perçus parfois comme des concurrents. Mais à partir du moment où il y avait cette réelle volonté de se réunir sur ce territoire de la Seine avec un sujet de fond. Vous demandiez tout à l'heure s'il y avait des sujets de fond qui émergeaient. En fait, j'en ai pas parlé en introduction, mais on a par exemple le patrimoine industriel qui émerge extrêmement fortement tout au long de la Seine. Et ils nous ont complètement réunis sur ce sujet. On a eu d'ailleurs hier une conférence de presse commune entre Anne Hidalgo, Édouard Philippe et Nicolas Mérosignol où les trois maires ont soutenu la candidature de la ville de Rouen. Donc, on est vraiment sur ce chemin-là. Et on a la chance actuellement d'avoir un ensemble de territoires qui sont complètement raccords sur ce projet. Enfin, moi, je sais que quand on a commencé à travailler, enfin, moi, en tant qu'élu, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit « Attention, il va y avoir des conflits politiques très vite sur ce sujet. » Et de fait, je ne peux que constater aujourd'hui que sur la Normandie et le long de la Seine, pour l'instant, tout se passe hyper bien et tout le monde est raccord. Donc, bon, voilà, j'espère que ça durera. Je pense que la tension va monter avec le temps. Mais pour l'instant, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. En tout cas, le Havre nous soutient totalement et a envie de participer. Juste pour la petite histoire, Marseille avait innové dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'était la première capitale qui a vraiment... C'est appelé Marseille-Provence 2013. C'était une longue négociation avec la Commission. Et donc, c'était vraiment le choix très clair de Bernard Latarget de dire « C'est ça qu'on va faire et pas autrement. » Il l'a obtenu. À l'inverse, moi, je me rappelle est allé, par exemple, avec son Provence-Ou-Bagne. Donc, il y avait des grands drapeaux et tout. Il y avait écrit « Aubagne, capitale européenne de la culture, ex-capitale européenne de la culture ». Il y avait écrit « MP 2013 » par-dessous. Personne ne savait ce que voulait dire « MP, military police, peut-être ». Et donc, c'était... Voilà. C'était le meilleur et le pire de la collaboration régionale. Thomas Malgras, chef de projet Rouen-Normandie, 2028. Oui, merci. Merci, Rebecca. T'en fais pas, Bertrand. Les avrais seront là. D'ailleurs, ils sont là pendant le colloque aussi. Il y a une bonne délégation. Non, moi, j'avais une petite question, Pierre. C'est vraiment sur cette question, justement, de ces candidatures. Et on comprend que le beatbook et la candidature, c'est finalement un exercice assez formel avec assez peu de surprises. Donc, la question, c'est est-ce qu'une candidature un peu subversive ou un peu hors cadre est plutôt bien reçue ou est-ce qu'au contraire, il faut quand même bien se comporter dans l'exercice, je veux dire, assez sagement. Et du coup, est-ce que tu as en tête peut-être, voilà, des candidatures qui ont marqué par leur originalité et comment elles ont réussi à le faire dans cet exercice, finalement, si un peu l'épreuve imposée comme au partenage artistique, on se dit que tout le monde fait la même chose, quoi. En fait, ça dépend des endroits. C'est-à-dire que c'est clair que quand on va lire le budget, si on n'y croit pas, donc le budget, il a intérêt à être sérieux et réaliste. C'est-à-dire que si tout d'un coup, quelqu'un dit je vais avoir 30 millions de budget privé, on va dire bon, il est gentil, mais il ne va pas y arriver. Donc c'est sûr qu'il y a certains endroits du dispositif, tout ça. En revanche, pour ce qui est du programme, oser des choses, oui, à la limite, ça peut être des choses positives. Je reviendrai, y compris en question de forme. Certains font des dossiers un peu tristounets, etc., parce que je crois qu'il y a des obligations d'être en A4 et tout ça. Mais d'autres nous envoient des objets extrêmement compliqués. Par exemple, j'ai reçu un truc, c'était les 80 pages, mais qui était imprimé sur une bannière, donc ça faisait une espèce de truc, je pouvais en faire toute la place et tout ça. Et d'autres avaient fait vraiment, avaient confié... Certains ont écrit, par exemple, tout le dossier, c'était un courrier de Leibniz qui écrivait, etc., du genre, pourquoi dans 100 ans ma ville va être capitale ? Donc une manière de rédiger extrêmement audacieuse, y compris des objets plastiques, par exemple, qui venaient entourer le document. En fait, c'est ni pour ni contre. Le problème, c'est qu'il faut tenir la distance avec ça. Parce que soit c'est un coup de com' et ça se sent vite, soit il y a un vrai fond là-dessus. Donc c'est vraiment... Donc il n'y a pas de règle. D'ailleurs, qu'un projet qui peut être bizarroïde dans son objet, etc., forcément, il attire. Mais attention, il attire le regard, dire, ah d'accord, bon, OK, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. OK, ils nous font une espèce de truc, il faut lire dans tous les sens, de tout ça, etc. OK, très bien, je vais jouer le jeu. Je veux bien être mis, me décadrer moi-même. Mais à ce moment-là, je vais les piquer encore plus pour voir est-ce que c'est juste trois mois avant, ils ont été chercher la superbe boîte de com' qui leur a pondu un concept ou est-ce que tout d'un coup, il y a du réel. C'est vraiment ça qu'ils veulent faire. C'est vraiment nourri par une année, deux années de travail entre l'équipe, les élus, les habitants, les structures culturelles, les artistes, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de règles. Il ne faut pas se brider parce que, pareil, on n'est donc pas dupe des mots-clés, etc. et des bons sentiments qu'il y a dans les dossiers. On veut qu'ils y soient parce qu'ils y sont pas, quand même, ça va nous embêter, mais on n'est pas dupe non plus, ça ne suffit pas. Mais on peut oser la provocation, mais il faut la tenir, dans ce cas-là. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce qu'on peut vous envoyer des gâteaux ? Des gâteaux ? Non, alors moi, j'ai mon compte chèque qui est connu. Mais par ailleurs, je ne serai pas dans le jury l'année prochaine, ou sans ça, je ne parlerai pas avec vous. Soyez... Ça n'a pas été dit au tout à fait début. Enfin, c'est édit parce que je m'arrête dans quelques mois. Mais évidemment, je ne serai pas... Je ne ferai pas partie du jury en 22-23. Vous auriez des gâteaux quand même. Oh, gâteau, j'adore. Moi, j'avais une question. Martin Roque, je suis conseiller artistique à Spectacle Vivant en Bretagne. J'ai une question sur la question écologique et environnementale, puisque je pense que vous parliez tout à l'heure des mots-clés qui ressortent dans les dossiers. J'imagine que si on tape écologie ou responsabilité écologique dans les dossiers, ça doit aussi ressortir de manière forte. Et vous parliez là aussi de la candidature de cette ville finlandaise avec un enjeu de dérèglement climatique. Et est-ce qu'il y a un regard dans l'étude des dossiers sur cet enjeu-là, dans la mesure où une capitale européenne de la culture, à minima, va créer de la mobilité des publics à l'intérieur du pays et peut-être même de manière internationale. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu principal de décarbonation de la culture, c'est la mobilité des publics. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre penser un projet autour du dérèglement climatique qui va générer de la mobilité de public ? Oui, mais je crois que... En fait, il n'y a, hélas, pas beaucoup de réponses à ça de manière générale du milieu culturel. Dire qu'on est tous, moi, le premier dans mon travail artistique ou mon travail de directeur. on a tous bien ça en conscience et en même temps, on a tous le sentiment d'avoir des réponses cosmétiques ou des réponses pour se donner bonne conscience. Et donc, c'est pour ça que... Comment dire ? Évidemment, tout le monde va dire qu'il fait très attention à ses déchets, etc., etc. Mais bon, la belle affaire, quoi, je dirais. La culture, c'est 1% de l'impact... La culture, c'est 1% de l'impact... Ah oui. Oui, oui, oui. Bien sûr. Alors... Alors... Je vous interromps juste parce que les personnes qui nous regardent en streaming ne vont pas vous entendre là. Donc je préfère que Pierre finisse. Non. En fait, j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'effectivement, ça fait vraiment partie du sujet. On sent quand même des réponses artistiques à la question puisque, par exemple, le nombre de projets maintenant qui sont basés... Alors peut-être sur la question du paysage explosent considérablement. Alors évidemment, ça dépend aussi des villes. Il y a des petites villes. De toute façon, elles sont tellement petites que s'ils ne sortent pas de leur ville, bon, ils ont vite fait le tour des 3 places qui existent. Mais la question du paysage, de plus en plus des projets d'artistes vont sur le paysage. Anne pourra en témoigner. Nous, dans notre réseau Art de la Rue historique, on est de plus en plus sollicités par des projets paysages. Alors pour le meilleur et pour le pire parce que d'abord, on n'est pas forcément armés pour. On ne sait pas toujours très bien exactement à quel public on les adresse. C'est un autre... Mais en tout cas, il y a à la fois cette volonté des artistes comme ça, de sortir de la technologie, de sortir du plus-plus, d'arriver à des relations plus sensibles, d'être moins dans le tape-à-l'œil. Donc on sent cette volonté des artistes. Ce qui est plus difficile, c'est d'emmener des publics qui ne soient pas des publics convaincus. Parce qu'emmener tout le monde dans une forêt pour se creuser contre un arbre et le sentir vibrer, ouf, voilà, c'est super, mais il faut en avoir très envie, il faut être très convaincu que l'arbre va vibrer. Non, je caricature forcément... Public motivé. Hein ? Qu'est-ce que je dis ? Comme pour les jeux, public motivé. Ah, t'appelles ça public motivé. Donc, mais objectivement, je pense que le secteur culturel a un nœud sur lequel il a du mal à répondre. Il y a des questions mais qui dépassent largement les capitales sur, par exemple, de plus en plus d'artistes qui travaillent sur dire que c'est des œuvres qui circulent et non pas des compagnies, et non pas des produits, et non pas des spectacles. Ça va à l'inverse. Dans notre secteur, à nous, qu'inspecteurs de recherche subventionnés, on peut y arriver d'avancer là-dessus. C'est-à-dire que, là, par exemple, nous, on est en train de lancer un projet avec le Maghreb. L'idée étant de ne pas faire circuler des compagnies mais de faire circuler des artistes. C'est-à-dire qu'un artiste français aille au Maroc travailler avec des Marocains, qu'un artiste marocain vienne et qu'une compagnie française se mette à son service pour produire un projet sur place. Donc, il y a des choses comme ça qui auront, évidemment, qui ont des impacts artistiques extrêmement importants mais qui étaient aussi basées sur l'idée de l'impact écologique. C'est-à-dire que, quand on se travaille à distance, effectivement, on ne va pas multiplier les transports à n'en plus finir. Là, moi, j'ai été interrogé sur un projet que j'ai fait qui s'appelle Champs Harmoniques qui est un parcours avec des instruments de musique qui jouent avec du vent. Donc, c'est un parcours d'un kilomètre avec 500 instruments de musique qui tournent en fonction du vent qui font tout un travail musical. C'est donc un gros bazar, quoi. Donc là, j'ai été interrogé pour le refaire en Chine et là, on est en train de travailler à l'idée de le reconstruire parce que, finalement, c'est peut-être moins cher et moins débile de le refabriquer en Chine que de le faire traverser par conteneur la moitié de la Terre. Mais je crois que là, c'est une question, elle est présente, elle est présente dans l'esprit de tout le monde et je pense que nos réponses collectivement sont encore très en dessous du sujet. Mais je pense que, et là, pareil, je finis là-dessus en disant que, moi, en même temps, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les réponses des artistes. Il y a comment les artistes réussissent à s'emparer de la question et en faire une force et non pas une contrainte. Oui. Donc, Anne Le Goff, directrice de l'Atelier 231 et directrice artistique du Festival Vivacité. Moi, j'avais un peu une question autour de comment le jury s'empare de l'existence, c'est-à-dire sur cette question d'une ville, d'une métropole qui candidate et qui a déjà des dynamiques existantes à l'international ou des réseaux. Alors, j'imagine bien que dans une candidature, si les réseaux existants qui oeuvrent déjà à cette transnationalité ou à ces mobilités, si ça n'est pas présent dans le dossier, c'est un peu étrange. Donc ça, on se doute que c'est des cases à cocher, entre guillemets. Mais au-delà de ça, est-ce que dans la lecture des dossiers, il y a vraiment l'idée de se dire, tiens, là, il n'y a pas de dynamique du tout ou pas d'intérêt forcément d'un certain nombre d'acteurs culturels ? Est-ce que c'est un plus de se dire que ça peut ouvrir ces dynamiques-là ? Est-ce que c'est un moins ? Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que plus que le festival qui fait 10 spectacles par an, il en fasse 12. Bon, ça s'est passé à Marseille, il y a eu ça. C'est vrai qu'il y a eu des... surtout pour les scènes qui, évidemment, n'ont pas cette mobilité ou qui ont difficilement cette mobilité, dire, bon, ben voilà, il y a une coproduction en plus, une thématique euro-méditerranéenne, donc on va travailler avec un auteur marocain ou on va faire venir un metteur en scène égyptien. C'est pas ça qui a marqué la candidature, c'est pas ça qui a fait gagner. Je pense que les dynamiques, bien sûr, elles sont fondamentales parce qu'on a besoin de montrer que le secteur culturel est mobilisé, qu'il en a envie. Je pense qu'il sera plus riche de tenter des sorties de son cadre. Là, typiquement, par exemple, pour parler très concrètement de l'atelier 231, je pense que la place de l'atelier 231 peut être d'accompagner des gens qui travaillent pas sur l'extérieur, d'aller travailler sur l'extérieur. Je pense que là, tout d'un coup, c'est une place de dire voilà, il y a tout d'un coup, on sent en plus, ça arrivait aussi pendant le premier Covid et tout ça, beaucoup d'artistes qui travaillent habituellement dans les murs d'une manière ou d'une autre, soit des expositions ou tout ça, ou en scène, une sorte de nécessité de sortir dehors avec à la fois un nouveau regard, donc qui est intéressant parce que nous, ils nous bousculent parce qu'ils, tout d'un coup, ils voient pas la même chose que notre secteur, puis en même temps, avec une vraie absence de savoir-faire. Or, il y a un savoir-faire. Il y a besoin de savoir de quoi on parle. C'est pas facile de négocier avec des habitants, avec fermer des rues, avec etc. C'est pas qu'on n'y arrive pas toujours, loin de là. Donc je pense que, sur la question de l'existant, je pense qu'un jury va être plus sensible à, tout d'un coup, pour reprendre des exemples marseillais, le Festival d'Aix qui va travailler avec le public pour faire tout un travail d'opéra en extérieur, plutôt que, simplement, on va rajouter deux productions au Festival d'Aix qui... Forcément, le Festival d'Aix, c'est une de nos pépites. On la met en valeur. Regardez, on a un des grands festivals de champs lyriques. Je parlais d'existant aussi à la partie de l'entreprise. Oui. Alors, est-ce que, peut-être, vous vous approchez, ce sera plus simple. Je parlais d'existant aussi en termes de réseaux européens et de dynamiques déjà à l'œuvre sur le territoire, portées par des structures culturelles ou d'autres structures. Voilà. Évidemment, on pense à l'atelier et au réseau in situ, mais il y a d'autres réseaux à l'œuvre. Et puis, est-ce que le jury est sensible aussi au fait qu'il y a déjà des choses très fortes qui sont développées à l'échelle européenne dans des dynamiques d'échange européenne ? Alors, oui, mais on va dire qu'objectivement, c'est pas les acquis qui entraînent les décisions, c'est plus ce que ça développe. Donc, les acquis, bien sûr, il faut les mettre en valeur. On a ça, on a ça, on a ça, c'est formidable et ils sont à fond, etc. C'est plus les dynamiques qui vont intéresser le jury. La question des réseaux un peu, elle est importante, elle est vraiment importante parce que c'est quand même, c'est long, c'est difficile de travailler à échelle européenne. Tu en sais quelque chose, on y travaille ensemble depuis 18 ans, là, sur In situ. Même au bout de 18 ans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les réalités des uns et des autres sont difficiles, parce que la Commission européenne, les soutiens qu'elle nous donne, ils sont très lourds, ils sont très lourds à obtenir, ils sont très lourds à justifier. Donc, c'est quand même, ça ne simplifie pas. Donc, c'est sûr que beaucoup de gens des jurys ont fréquenté, ont fait partie de ces réseaux européens. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Il y en a une cinquantaine qui sont un peu actifs. Et en plus, on les connaît et ils se connaissent entre eux. Oui, ça joue un rôle important comme une carte de visite parce que tout d'un coup, Saint-Thomas peut sûrement en témoigner, dire qu'en fait, du coup par coup, c'est-à-dire qu'on va chercher les villes les unes après les autres, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, oui, vous avez ci, vous avez ça, etc. C'est très lourd. Et souvent, le jury n'est pas dupe du name-dropping puisqu'il dit qu'il ne faisait pas d'anglicisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on rajoute des noms. Ça fait partie des trucs obligés. On est obligé de faire la liste. Regardez, il y a 30 villes qui ont été candidates, qui ont été capitale européenne. Et avec eux, on va faire ci, avec eux, on va faire ça. Bon, nous-mêmes, on entend derrière, OK, ils se sont fait un zoom d'une demi-heure et se sont envoyés deux mails, quoi. Donc, ben non, mais serait-ce que humainement, je vois pas comment ils auraient eu le temps de faire un projet. Ils peuvent pas se déplacer. Ils peuvent pas avoir une équipe de 3 personnes qui a travaillé 3 jours. Pour faire... Voilà, on voit vite que de toute façon, l'équipe de candidature, elle ne peut pas physiquement, tout d'un coup, bâtir 50 projets. Donc la question... Alors, c'est d'ailleurs, dans moi, mes diverses accroches avec les capitales. Mes premières ont été comme artistes, mais après, elles ont vite été au sein du réseau in situ. C'est-à-dire qu'in situ a beaucoup été sollicité par des villes capitales parce que, en disant, tiens, tout d'un coup, espaces publics, voilà, ils ont un réseau, ils ont une centaine d'artistes qui travaillent avec eux, ils ont une vingtaine de villes qui ont un peu cette habitude. Finalement, ben, ça va beaucoup plus vite. Donc on a eu, dans toute l'histoire d'in situ, de très nombreuses capitales européennes d'agriculture qui ont été partenaires du réseau pour une durée X et tout ça. Plus difficile, après, de les garder parce que c'est la question du LEG dont on parlait tout à l'heure. Mais oui, mais là, j'en parle pour l'espace public, mais c'est vrai aussi pour les musées. Il y a des réseaux de musées, etc. Ça joue beaucoup parce que les gens du jury aussi, ils ont aussi leurs informations par, par exemple, une des membres du jury est très sensible aux questions de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, la question parce qu'elle s'occupe d'un musée de low cost et tout ça. Ils se connaissent entre eux. De fait, ils se connaissent entre eux, ils font des colloques ensemble, etc. Donc si tout d'un coup quelqu'un dit tiens, il y a un truc sur la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, c'est bizarre, il n'y a que des gens que je ne connais pas là-dedans. C'est curieux. C'est pareil, si moi je vois un truc espace public et je vois que je ne connais personne, je me dis c'est quand même un peu bizarre que je ne connaisse personne. En tout cas, je cherche sur Internet et à un moment, je me dis tiens, c'est un peu bidon. Je voudrais justement qu'on consacre nos dernières minutes à la question des espaces publics puisque cet après-midi, on va parler des arts de la rue, des arts plastiques et demain de patrimoine et des arts urbains. Là aussi, comment on bien abordait ces enjeux de ces espaces ? Il a été dit, je crois, par Christine Decentré en introduction, on parle d'habiter en fait ces espaces, de les renouveler. Alors comment vous percevez dans les candidatures, quelles sont les clés ? Alors d'abord, c'est un invariant. Ça fait quand même partie aussi des mots-comptes triples. Là, ça fait aussi partie des mots que je vais chercher les premiers dans mon document PDF. Public Space, on l'a partout. Il n'y a pas une ville qui ne dit pas qu'avec ça, ça va être formidable et qu'il y a tout ça. Après, on rentre dans le truc et on voit des photos avec des jongleurs, avec des clowns et des enfants qui crient, etc. On se dit, ah oui, d'accord. Là, ça se complique. Là, déjà, on ne met peut-être pas exactement les mêmes choses sur les mêmes choses. Donc, cette question-là, elle est tout le temps présente. Elle est rarement traitée de manière intelligente, il se trouve, rarement traitée de manière un peu fine. C'est-à-dire qu'entre des questions plus urbanistiques, lourdes, OK, OK, on est sensible, les gens, tiens, le tramway et tout ça, et donc on va requalifier tel ou telle cité pourrie, elle va pouvoir et tout ça. Et puis, une vision un peu animatoire, consensuelle de l'espace public, il y a rarement les choses entre les deux. Et ça, je trouve que ça, c'est plutôt une faiblesse. D'autant que je ne suis pas à 100% sûr que le mot espace public soit le mot clé. En revanche, et ça, ça rejoint d'autres questions d'aujourd'hui, la question du contexte. Moi, je reste quand même très attaché à la notion d'art contextuel, qu'on est plusieurs à connaître bien dans cette salle parce qu'elle englobe, elle est plus englobante. Elle correspond aussi à ce que je disais tout à l'heure où cette envie de chacun de ne pas être braqué. Moi, je suis un artiste, je viens, je joue, je me casse. Moi, je suis un organisateur, bon, voilà, j'organise, je prends la ticket et puis je vais chercher des sous. Je suis un élu, je regarde si les gens sont contents. Et où je suis un spectateur, je viens consommer un temps et je rentre chez moi. Et donc, parce que la question de l'art contextuel a l'avantage de tout d'un coup d'être plus large. Elle est aussi, je trouve, plus intéressante parce qu'elle englobe la question du participatif alors que pour moi, la question du participatif, alors je dis ça pas plus tard que dans trois semaines à l'occasion, on se fait un petit rendez-vous des membres, des pirates du réseau in situ du genre, pour en finir avec le participatif sur le thème déconstruction des présupposés, je participe, moi non plus. Mais ça, on fait ça en privé, en petit groupe, on sera qu'une quinzaine, vous n'êtes pas invités, on attend de bosser un peu parce qu'on voit aussi que la, comment dire, l'obligation de participatif, je dis ça, moi je suis arrivé à lieu public en faisant un concert de public, donc je veux dire, vraiment le participatif, et avant j'avais fait un projet avec 100 musiciens amateurs, je faisais jouer du klaxon, des mobilettes, tout ce qui fait du bruit dans la rue. Donc le participatif, non seulement, je l'ai éprouvé moi-même, beaucoup, et j'en pense, c'est fondamental, il y a eu des choses extraordinaires. Aujourd'hui, là, on est plutôt dans une période où il y a une espèce de demande extrêmement forte du politique, à commenter par le ministère de la Culture, sinon on a envie de dire, écoutez, ça fait 20 ans qu'on le fait et que vous nous dites ça, maintenant ça commence à tirer la langue, vous dites, ah, vous devriez faire des projets participatifs. Bon, donc, toujours est-il que, c'est pour ça que je reviens à cette notion d'art contextuel, parce que je pense que c'est un terme plus large qui englobe la question, on ne fait pas ça n'importe où, on ne vient pas poser un machin, on vient bien le poser à cet endroit-là et cet endroit-là, c'est autant sa géographie, son histoire, les gens qui y habitent, les gens qui peuvent en être, qu'est-ce qui se passe après, la trace que laisse une œuvre, etc. Et je pense que ce fil-là, donc voilà, parce que très souvent, la question de l'espace public est quand même vue dans les capitales européennes comme des temps animatoires. C'est l'ouverture et on va prendre un grand plasticien qui va faire une grande installation, on va avoir un grand feu d'artifice, on va avoir un grand concert avec, etc. Bon, on ne fait mal à personne. Là-dessus, on aura le temps d'explorer tout au long des deux journées tous ces points précis, cette façon d'aborder justement la contextualisation de l'art et la culture dans les espaces publics, donc ça fait une transition parfaite. Est-ce que peut-être il y a une dernière ou deux dernières questions pour Pierre Sauvageau avant que nous laissions le temps à la pause, à la pause déjeuner ? Oui. Je voulais juste... Laurent Petit de la NPU. Je voulais juste, Pierre, que tu nous racontes un peu ton parcours de membre du jury, comment tu es arrivé là, et aussi rapidement les cas que tu as pu étudier et puis nous parler aussi des futurs capitales européennes, enfin les pays concernés, juste pour info. En deux minutes. Alors, j'ai été choisi, un, parce que je l'ai demandé. Non, 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 mais vous savez, la Commission européenne, ça rigole pas. C'est-à-dire qu'il y a une liste d'aptitudes, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, ils ouvrent, ils demandent... Donc après, il faut lire, voilà, il faut être abonné, en gros, pour dire qui souhaite faire partie de ce type de jury, etc. Et donc, j'ai rempli à la fin de Marseille-Provence 2013, je sortais de table, je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment marrant, ce truc-là. Et donc, j'ai rempli une fiche de deux pages pour dire qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, etc. Et après, donc, c'est le Conseil de l'Europe qui cherche, qui a... Ils ont un système assez complexe et tout ça, et donc c'était à la France de choisir quelqu'un. Donc le Conseil de l'Europe a dit au ministère de la Culture français, vous devez nous proposer un expert, si possible, sauf si vraiment il n'y a pas, dans la liste d'aptitudes. Donc, le ministère de la Culture, donc le Bureau des Affaires internationales européennes, a été regarder la liste d'aptitudes des Français qui étaient dedans. Moi, ils m'ont appelé en disant, ah, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on veut. Peut-être qu'il y en avait cinq au-dessus de moi qui n'a pas voulu. Je n'en sais rien. En tout cas, ils m'ont dit que c'était moi qui étais au-delà pile. Et j'ai dit, OK, parce que c'était quelqu'un aussi que je connaissais, qui connaissait le travail d'institut, le travail de lieu public, le mien, etc. Donc c'est comme ça que j'ai été recruté là-dessus. Et pour un mandat de trois ans, puisque les membres sont... Alors ça peut arriver des fois que les gens fassent deux mandats, c'est assez rare, mais généralement, ils font un seul mandat. Voilà. Ça, c'est comme ça que je suis arrivé. Après, c'est... Bon, je vais pas raconter parce que là, on en a pour des plombes, mais c'est vrai que les compétitions sont pas les mêmes entre les grands et les petits pays. C'est-à-dire, c'est sûr que l'Allemagne, voilà, là, on a du lourd, des grandes villes, des métropoles, des qualités artistiques et culturelles top niveau comme on aura en France, comme on a pu avoir en Angleterre, etc. Là, c'est vraiment des grands pays. C'est vrai que quand on se retrouve en Slovaquie, huit villes qui candidatent en Slovaquie, waouh ! Comme ça, dont deux candidatures sont absolument remarquables. Bon, la Slovaquie, c'est vraiment un petit pays avec, entre autres, une qui, par exemple, n'avait vraiment pas compris de quoi il était question. Donc c'est aussi rentrer, faire un peu d'empathie. Non, là, c'est vraiment les dispositifs de la Commission européenne qui sont les plus nazes parce qu'à un moment, il y a les pays frontaliers. Et donc il fallait qu'on choisisse entre des villes bosniaques et une ville norvégienne. Donc là, tout d'un coup, on parle pas de la même langue. Enfin, c'est incomparable. Donc c'est scandaleux de devoir choisir entre une ville... Enfin, ça n'a pas de sens. Autant, choisir une ville française, bon, OK, il y a un contexte, il est le même. Voilà. Bon, les tailles des villes vont être différentes. Il y a des villes plus petites, plus grandes qui vont candidater. Mais c'est quand même... On en apprend. Enfin, moi, c'est une expérience extraordinaire. Mon anglais a beaucoup, beaucoup... Voilà. Surtout l'anglais et langue de bois s'est beaucoup amélioré. Et c'est vraiment... Non, non. Pour moi, c'est une aventure formidable. Je continuerai bien, mais ils ne veulent pas de moi. Eh bien, merci beaucoup à vous, Pierre Sauvageau, pour cet éclairage. Je pense que ça a donné du grain à moudre et à nos réflexions pendant ces deux journées et aussi au travail de candidature de Rouen-Normandie 2028. Alors, il est temps pour nous de prendre un temps d'entracte. On se retrouve ici dans la salle à 13h50. Je vous le rappelle, si possible, reprenez les mêmes places parce que les sièges n'ont pas été désinfectés entre deux. Et vous tous qui nous suivez en ligne, on redémarre précisément à 14h, tout à l'heure. Et on commencera par parler des arts de la rue. Voilà, des arts de la rue et ensuite une deuxième séquence sur les arts plastiques. Donc, je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements